Bonjour et bon réveil et bienvenue sur 5 sur 7 matin, votre magazine qui vous tient en compagnie jusqu'à 8h45, un peu moins de 3h d'émission en direct pour aborder des sujets divers et variés. Aujourd'hui c'est mercredi, mercredi économie entrepreneuriat, restez avec nous pour découvrir le menu, c'est dans un instant, c'est juste pour nous le temps de nous informer, l'actualité en format réduit, c'est tout de suite une signature de FIFA, mais Salomé Ataledi, c'est le flash d'information. Bonjour, c'est l'heure du flash. Le PAG 2021-2026, source d'opportunités pour le secteur privé et les artisans, le gouvernement l'assure. L'État béninois veut miser sur les entreprises béninoises pour mettre en œuvre les projets et programmes ambitieux à déployer pendant les cinq prochaines années. Une de nos équipes a pris part à la rencontre d'éclairage à laquelle ont été conviés hier les acteurs économiques. Programme d'action du gouvernement. Créneau d'affaires à saisir. Qu'en ont pensé les acteurs du secteur privé invités à l'exposé des projets quinquenaux du gouvernement ? Vous le saurez dans nos éditions. Le Bénin n'a pas fini de se remettre des émotions de la restitution des 26 trésors royaux, rentrés de leur long exil français, le 10 novembre dernier, que déjà leur exposition au grand public s'annonce. Une première au Bénin dans l'histoire de ces œuvres, qui vont se dévoiler sous les yeux des visiteurs au Palais de la Marina dès le 20 février prochain. Mais où en sont les préparatifs ? Au Palais de la Présidence de la République, une de nos équipes y a fait un tour pour faire le constat. Des équipements pour le combat écologique. Trois structures environnementales de la chaîne portuaire en sont les bénéficiaires. L'initiative émane de l'Agence Belge pour le Développement, qui s'est fixée pour objectif d'accompagner les acteurs économiques à respecter les normes environnementales dans le secteur portuaire. Drame sociétal, viol, un crime de plus en plus fréquent, hélas, sur des mineurs. Dans un témoignage que vous suivrez dans nos éditions, la victime est une petite fille de 14 ans. Tombée enceinte au bout de cet acte violent, crime commis à Abomekalavi. La télévision nationale a recueilli le témoignage de cette adolescente et de sa mère. Inauguration du siège de la chaîne internationale de physique, mathématiques et applications SIPMA UNESCO. Le joyau de type R3 offre désormais l'opportunité à la jeune génération de mathématiciens et physiciens de disposer d'un centre permanent de recherche. Il a été mis en service ce 1er février 2022. C'est la fin de ce flash. À la prochaine. Le développement de toutes ces informations, c'est à suivre à partir de 7 heures dans le bulletin d'information qui sera cette fois-ci une présentation de Jean-Claude James. Et au sommaire de cette émission du mercredi 2 février 2022, l'entrepreneuriat jeune, si l'on admet tous qu'il constitue une véritable solution aux problèmes de sous-emploi et du chômage, il n'en demeure pas moins qu'entreprendre peut se révéler parfois et bien souvent très périlleux. L'enthousiasme du début cède souvent place à la désillusion. Après les premières difficultés, les premiers échecs et les premiers crocs en jambes, à cet instant, beaucoup ou chez beaucoup, ni l'incitation de motivation, les short-check stories ou encore la foi ne suffisent pour se remettre à l'endroit et le projet d'entreprise tourne court. Comment se remobiliser après l'échec de son projet d'entreprise, ou puiser les ressources physiques et surtout mentales ? Comment se relever et recommencer ? Eh bien, nous faisons le débat. Mais avant d'y arriver, on vous file quelques astuces pour bien tenir votre clientèle grâce à votre service d'accueil. La mine renfroignée, les jurons à répétition ou les propos déplacés ne vous rendent aucun service. Mettez vos autres en confiance, souriez-leur et soyez agréables. Restez avec nous pour apprendre 7 astuces qui vous permettront de gérer au mieux votre clientèle. 5 sur 7 matin, c'est aussi l'espoir. Sachez que les demi-finales de la 33e Coupe d'Afrique des Nations Cannes Total Énergie 2021, Cameroun 2021, donc, démarrent aujourd'hui, comme hier, comme lundi, comme souvent, comme toujours, notre guide à nom Blaise Adanko, on le retrouve en fin d'émission. Et bienvenue, si vous venez à l'instant de nous rejoindre, 5 sur 7 matin, c'est reparti. C'est parti. Mais ça, c'était avant. Avec le temps, elles ont pu bénéficier d'un crédit pour améliorer la production de leur tari. Aujourd'hui, parce que fidèle au remboursement du microcrédit à l'AFIA, ce groupe de caution solidaire a pu professionnaliser son activité, et depuis lors, ces femmes battantes vivent pleinement leurs rêves. Rembourser votre crédit, c'est vous donner une chance d'en bénéficier à nouveau. Rechargez votre compte mobile money au moins du montant emprunté. C10C étoile 810 dièse, puis suivez les instructions, et vous pourrez demander un montant plus élevé. Aujourd'hui, préparez votre avenir. Microcrédit à l'AFIA. Le crédit qui vient à vous. Baba, Franchement, sans cette carte, je ne sais si je serai encore assis avec vous. Mon fils, je remercie le gouvernement pour cette initiative. En notre temps, sans argent, on n'avait pas accès aux soins adéquats. Mais aujourd'hui, grâce à cette carte, nous avons tous le droit à une bonne prise en charge. Papa, Baba, je peux aller me faire soigner au centre de santé si je suis malade ? Oui. Chacun a 104 ans. Les enfants et les femmes enceintes aussi. Donc tu connais tout ça ? Je connais tout. Je dois aller au champ annoncer la bonne nouvelle. Les amis, c'est grâce à cette carte que je suis debout aujourd'hui devant vous. J'ai pu accéder à des soins gratuits. Récupérer une santé de fait. Nous l'avons tous. Gardons-la jalousement. Nous ne la perdons surtout pas. Désormais, c'est notre sauveur. Avec votre carte biométrique, dans les centres de santé publics ou confessionnels, vous bénéficiez de la consultation gratuite et une prise en charge selon les modalités fixées par l'État. Arches, votre protection et votre soutien. Et à présent, la revue des titres, l'une des quotidiens parus est parvenue à notre rédaction ce mercredi 2 février 2022. C'est avec Marcel Lachossi. Marcel, bonjour. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Bienvenue. Comment allez-vous ? Très bien, très bien. Merci. Allez, on découvre tout ce qui se dit dans les journaux. Tout à fait. Nous démarrons aujourd'hui par l'événement précis. Fin du 12e provisoire. Suite à l'échec de conciliation entre les conseillers frondeurs. La mairie de Malenville totalement bloquée sur les 77 communes du Bénin. Seule Malenville ne dispose pas de budget. Le BR est républicain interpellé pour sauver l'accord de gouvernance communale entre le BR et l'UP. Le collectif des conseillers frondeurs n'entend plus donner caution à la malgouvernance du maire. Et puis, le débat immédiat du maire, guide ami, réclamé. Rencontre sur le programme d'action du gouvernement 2021-2026. Ouadain, face au secteur privé, une affirmation mise à la une par l'événement précis. Vous êtes au cœur du succès du PAG de Matin Libre. Ce mardi, page lugrubre d'un extrémisme religieux à Savalou. L'État a failli. Et puis, les insuffisances de la déclaration de la police relevée par Matin Libre. A découvrir donc dans sa parution du jour, la sirène pour ses innombrables actions au profit des populations. Thomas d'Aquin Zangounon, distingué par le président Noël Maillon et son staff, ne se sont pas trompés de choix. Fraternité et services dans l'administration publique, l'heure à la réorientation de la main d'oeuvre. E-service dans l'administration publique, l'heure à la réorientation de la main d'oeuvre. Le départ volontaire demandé à certains employés de la SBE. Tentative de coup d'État en Guinée-Bissau. La situation est sous contrôle, déclare le président Ambalo. Vif d'Afrique. Revalorisation salariale annoncée en grande pompe d'agressement de dents après le buzz médiatique. Tentative de renversement du pouvoir d'Oumaro-Sissoko. Le variant Goïta en détection en Guinée-Bissau. La presse du jour. P.A.G.2, secteur de la santé. Le gouvernement prévoit 441 milliards de francs CFA pour trois réformes et huit projets phares. Le matinale réforme structurelle du secteur de la décentralisation. Les sept grands axes de la convention gouvernement. ANCB a retrouvé dans l'apparition du quotidien le matinale du jour. Le potentiel faux dédommagement de présumés propriétaires terriens à Aboumé. A la vie, la terre va encore avaler un ancien maire à la une du quotidien. Le potentiel. La nation quotidienne du service public. Aujourd'hui, programme d'action du gouvernement. Deux. Les mesures d'accompagnement du secteur privé dévoilées. Consultation prénatale de groupe. Une nouvelle expérience pour les femmes. Dynamique de la Covid-19 en Afrique subsaharienne. Les grandes lignes de la recherche scientifique au Bénin. A retrouver dans l'apparition du quotidien du service public. A l'international BBC News. Tentative de coup d'état en Guinée-Bissau. Le calme est revenu selon le président. Et puis France 24. Guinée-Bissau tire dans la capitale. Le président dénonce une attaque contre la démocratie. Et puis la radio DW... D'A-T-V-la. Ouais. D'A-T-V-la, oui. D'A-T-V-la. Oui. Qu'est-ce que nous retrouvons ? Guinée-Bissau toujours d'A-T-I près du palais du gouvernement. Actualité est confirmée aussi par cette radio. Tentative de coup d'état en Guinée-Bissau. Nous sommes avec RFI. La situation est sous contrôle, déclare le président. Ambalo et puis Ouakatsera. Aujourd'hui, Guinée-Bissau. Un anniversaire trop emballé pour Ambalo. Le pays, c'est avec cela que nous allons finir cette revue des titres. Tentative de coup d'état en Guinée-Bissau. Encore un pied donné à la CDAO. Je crois que l'amoration est bien abonante, Marcel. Tout à fait. Vous le constatez bien. Et on va donc vous laisser vous retirer pour avoir du temps pour lire tous ces journaux, tous ces sites pour nous faire la synthèse. Ce sera dans un peu plus de deux heures d'horloge. Bien évidemment, vers les cours de 8h30 pour la revue de presse. Merci. A tout de suite. 5 sur 7 matin va se poursuivre. Sachez, Madame, Monsieur, que vous aussi, vous pouvez intervenir dans le débat du jour qui porte donc sur l'entrepreneuriat des jeunes. Vous êtes peut-être entrepreneur, votre frère, entrepreneur, votre parent, votre ami, votre oncle, votre cousin. Bref, vous connaissez quelqu'un ou vous êtes vous-même entrepreneur et vous avez connu des difficultés. Partagez avec nous votre expérience et pour vous, selon vous, comment peut-on se relever après l'échec de son projet d'entreprise ? Nous vous avons adressé la question. Eh bien, vous pouvez réagir avec nous via nos différents canaux Facebook, WhatsApp et Twitter qui s'affichent là, juste au bas de votre écran. Écrivez-nous sur notre page Facebook, sur notre numéro WhatsApp ou sur notre compte Twitter. Nous allons relayer vos avis dans le débat avec mes invités qui seront en plateau en deuxième heure. 5 sur 7 matin, la suite, c'est Parole du Sage. Parole du Sage nous dit aujourd'hui, je cite, l'échec n'est qu'une opportunité pour recommencer la même chose plus intelligemment. L'échec n'est qu'une opportunité pour recommencer la même chose plus intelligemment. Et cette pensée, eh bien, nous la tenons de Henry Ford. Henry Ford, donc, qui nous apprend que l'échec n'est qu'une opportunité. Ça, on le sait pour recommencer la même chose plus intelligemment. Et comme on le dit, qui n'apprend rien d'un échec ne comprendra jamais rien. Parce que, oui, justement, c'est dans l'échec que nous pourrons tirer des leçons pour pouvoir essayer de rebondir. Et comme on le dit, il faut reculer pour mieux sauter. Henry Ford, qui est donc un industriel américain de la moitié du 20e siècle, est le fondateur du constructeur automobile Ford. Et c'est lui qui nous apprend que l'échec n'est qu'une opportunité pour recommencer la même chose plus intelligemment. Ce qui assure, donc, si vous échouez pour un projet, cela ne veut pas forcément dire que vous avez été mauvais. Cela voudra simplement dire qu'il y a eu des failles dans votre projet. Et qu'il faille, donc, justement, retrouver les faiblesses, les manquements de ce projet. Et qu'il faut, justement, revoir la configuration pour pouvoir essayer d'avoir davantage de marge de manœuvre. Pour vous permettre de rebondir par la suite. Parce que, justement, le même projet peut vous permettre, évidemment, de connaître la gloire, de connaître le succès. Abraham Lincoln en est le parfait exemple. Il a échoué plusieurs fois. Mais finalement, il est devenu président des États-Unis. L'un des présidents les plus charismatiques de l'histoire, donc, du pays de l'oncle Sam. 5 sur 7 matin, nous allons recevoir dans un instant Géraud Popo. Là, avec lui, on parle de l'accueil des clients, des astuces pour gagner en efficacité. Oui, je vous l'annonçais. Quelques astuces pour bien tenir votre clientèle grâce à votre service d'accueil. La mine renfrognée, les jurants à répétition ou les propos déplacés ne vous rendent aucun service. Mettez vos autres en confiance. Souriez-leur, soyez agréable, restez avec nous pour apprendre 7 astuces qui vous permettront de gérer au mieux votre clientèle. C'est juste le temps de suivre cette pub et on revient juste après. Baba, Nam, franchement, sans cette carte, je ne sais si je serai encore assis avec vous. Mon fils, je remercie le gouvernement pour cette initiative. En notre temps, sans argent, on n'avait pas accès aux soins adéquats. Mais aujourd'hui, grâce à cette carte, nous avons tous le droit à une bonne prise en charge. Papa, Baba, je peux aller me faire soigner au centre de santé si je suis malade. Chacun a sa carte. Les enfants et les femmes enceintes aussi. Donc, tu connais tout seul ? Je connais tout. Je vais chercher Barou. Je dois aller au champ annoncer la bonne nouvelle. Les amis, c'est grâce à cette carte que je suis debout aujourd'hui devant vous. J'ai pu accéder à des soins gratuits. Récupérer une santé de fait. Nous l'avons tous. Gardons-la jalousement. Nous ne la perdons surtout pas. Désormais, c'est notre sauveur. Avec votre carte biométrique, dans les centres de santé publics ou confessionnels, vous bénéficiez de la consultation gratuite et une prise en charge selon les modalités fixées par l'État. Arches. Votre protection et votre soutien. Sous-titrage Société Radio-Canada Rita, Ceci, Asiba et Yab ont travaillé péniblement. Mais ça, c'était avant. Avec le temps, elles ont pu bénéficier d'un crédit pour améliorer la production de leur garie. Aujourd'hui, parce que fidèles au remboursement du micro-crédit à l'AFIA, ce groupe de cautions solidaires a pu professionnaliser son activité. Et depuis lors, ces femmes battantes vivent pleinement leurs rêves. Rembourser votre crédit, c'est vous donner une chance d'en bénéficier à nouveau. Rechargez votre compte mobile Money au moins du montant emprunté. Saisissez étoile 810 dièse, puis suivez les instructions et vous pourrez demander un montant plus élevé. Aujourd'hui, préparez votre avenir. Micro-crédit à l'AFIA. Le crédit qui vient à vous. L'invité de cette première heure à Nant, Géraud Popola, il est coach formateur. Avec lui, on parle de l'accueil des clients, des astuces pour gagner en efficacité. Bonjour Géraud. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien chez vous. Ça va, merci. Et vous nous promettez aujourd'hui, cette astuce, si on la met à pratique, eh bien, on va changer radicalement, évidemment, de méthode, n'est-ce pas ? Naturellement. Nous allons parler cette fois-ci des astuces qu'on peut mettre en œuvre afin de pouvoir optimiser notre chiffre d'affaires. Vous savez, quand on est promoteur d'entreprise, ou quand on est même cadre d'entreprise, nous avons pour vision de faire croître le chiffre d'affaires, d'augmenter l'impact que nous avons dans la vie des consommateurs. Absolument. Et il est beaucoup plus facile d'avoir un réflexe, de se dire, pour croître le chiffre d'affaires, il faut investir, il faut développer peut-être la marque, il faut faire plus de publicité et tout ça. C'est bien bon, mais souvent on néglige les fondamentaux. Et l'un de ces fondamentaux, c'est quoi ? C'est l'accueil charmant à la clientèle. Comme le dit si bien Jeff Bezos, il faut avoir une obsession dans la satisfaction du client. Et il n'y a rien d'autre pour extérioriser cette obsession vis-à-vis de la satisfaction du client que de travailler sur tout ce qui est lié à l'accueil charmant à la clientèle. Et quand vous faites un sondage un peu dans nos entreprises ici au Bénin, vous allez remarquer, quand vous prenez 100 entreprises, à peine 20 réussissent vraiment à comprendre cette réalité, à mettre un impact sur cet aspect-là. Et pourquoi ? Parce qu'on se dit, c'est pas là qu'il faut investir. Non, il faut investir beaucoup plus sur la publicité, avoir des panneaux de publicité en ville, faire la promotion des produits, améliorer la qualité des produits. Si vous faites tout ça, que les clients viennent. Parce qu'on est dans un marché où on peut vendre les mêmes produits et pourquoi pas parfois même au même prix. Mais la différence va résider dans la manière dont on traite le client. Et un client n'hésitera pas. Par expérience, nous, dans votre cabinet, nous avons par expérience déjà plusieurs fois fait la remarque. Il y a des clients qui préfèreraient quitter contre nous et aller à Calavie, prendre un produit, s'il est à Pacpa par exemple, plutôt que de le prendre dans son quartier. Tout ce n'est pas parce qu'il se dit, la structure dans laquelle j'achète mon produit à Pacpa, les gens ne sont pas accueillants là-bas. Quand je vais là-bas, on me demande plus d'efforts. Pourquoi ? De l'effort pour attendre, de l'effort pour, entre guillemets, supporter le visage de la personne qui me vend le produit, supporter son langage, discutoire et tout. Je préfère carrément aller à Calavie prendre le même produit. Alors, ça montre qu'il y a un manque à gagner par rapport à ces entreprises. D'où il est important qu'on puisse vraiment revenir sur cet aspect-là essentiel de l'accueil, les charmants à la clientèle. Nous avons des astuces telles que nous l'avons, telles que je l'ai soulevée au début. Alors, déjà, il faut commencer déjà au premier, à comprendre de, on ne peut pas parler d'accueil, charmant à la clientèle, si on ne commence pas par d'abord au niveau de l'accueil de la présentation physique. Alors, ça, c'est une première astuce. On a bien envie de vendre, on a bien envie de servir le client, on a bien envie de lui vendre tel produit ou tel produit. Mais si déjà, physiquement, au point de vue de ma présentation physique, je n'ai pas du style vestimentaire. C'est un détail, mais ça, 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 ça. Oui, c'est un détail très important. Si déjà, au point de vue de la présentation physique, de la physique, j'ai des défauts sur mon style vestimentaire. Je suis peut-être mal coiffé. Excusez-moi l'odeur, et peut-être je dégage une mauvaise odeur. Et tout ça, là, ça ne va pas passer, naturellement. Et deuxièmement, également, c'est l'aspect physique du visage, la présentation du visage et la posture qu'on dégage. Vous allez être dans les entreprises dans lesquelles vous avez envie de prendre un produit, vous y entrez, vous voyez la personne, la personne est physiquement là, son esprit ailleurs. Où la personne est là, 50% ici, 50% ailleurs, vous lui dites bonjour, il ne vous répond pas. Pour lui, c'est, il vient m'emmerder. Il vient me, c'est-à-dire, je suis dans mon confort, je suis assis, il vient me donner de la peine. Donc, il a difficilement l'envie de se lever et d'aller vraiment servir le client. Lorsque le client, sans ce genre de truc, qu'est-ce que vous pensez qu'il fait ? Au meilleur des cas, il vient vous le dire, c'est qu'il vous aime. Si il ne vous aime pas, il ne vous dit rien, il ne revient plus, c'est tout. Parce qu'ailleurs, il réussit à trouver satisfaction. Donc, la présentation physique, c'est-à-dire, il faut montrer au client qu'on est disponible. Quand on est au poste, il faut vraiment avoir un visage dégagé. Et ce n'est pas aussi difficile qu'on pourrait le croire. On se dit souvent, on est des humains, on vient de la maison avec nos challenges, nos défis et tout. Comment pouvoir donner de la joie ou tout, alors que j'ai tellement de défis moi-même à la maison. Il faut juste comprendre qu'à travers des exercices qu'on fait, on peut réussir à se conditionner pour que lorsqu'on est au poste, on puisse vraiment réussir à donner ce meilleur au client. Donc, il faut vraiment, moi, je conseille toujours aux gens avant d'aller au poste, c'est une préparation. Il faut se réveiller tôt. On ne se réveille pas pour venir vendre dans une entreprise quand on est au poste, un front office, que ce soit un secrétariat, que ce soit un vendeur, etc. On ne se réveille pas de la maison et puis on vient au boulot cinq minutes avant, on prend un poste, on dit qu'on veut vendre. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Au moins une heure de préparation avant de venir. Et nous travaillons avec des entreprises aujourd'hui pour atteindre cet objectif-là. Une heure de préparation. Préparation physique, d'en faire du sport. On se dit ça, il n'y a rien à avoir. Ça, tout à avoir. Parce que plus je vais faire du sport avant de venir vendre, mieux je serai en forme physiquement, plus je serai vraiment épanoui et je pourrai avoir un visage rayonnant. Il faut également faire de l'auto-sisation. C'est-à-dire qu'il faut prononcer des paroles positives par rapport à soi-même. Et il faut également visualiser sa journée. Et ça, vous avez une heure, vous pouvez le faire avant de venir au poste. Ça vous permet de pouvoir être là pour avoir fait face également aux clients difficiles parce que pour avoir des clients qui vraiment vont vous challenger et vont vous dire des grossièretés. Ils vont vous casser les pieds. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas préparé mentalement, émotionnellement, vous allez passer à côté et vous allez renforer le visage et tout. Donc, voilà également une astuce. Et l'autre astuce également, c'est de vraiment faire la distinction et la différence au niveau du premier contact. Le premier contact qu'on a avec le client, c'est décisif. Parce que si avec le premier contact avec le client, je ne suis pas au taquet, je ne vais pas vite, je ne lui montre pas que je suis à sa disposition et que je ne m'y prends pas de la bonne manière, tout de suite, le client va être refroidi. Les expériences ont montré qu'au premier contact avec le client, lorsqu'on réussit à avoir l'impact qu'il faut, lorsqu'on réussit à séduire les clients, de par la manière dont on dit bonjour, comment est-ce que vous allez et votre journée, de par le sourire, de par un compliment que je fais. Vous avez des jolis verts, par exemple, vous avez une jolie cravate. Je vous dis, vous êtes vraiment dans un état émotionnel positif. Ce qui fait quoi ? Vous êtes venu peut-être pour faire un investissement, c'est-à-dire un achat peut-être de 20 000, supposons, mais parce que je vous ai bien accueilli, vous faites des achats additionnels, vous pouvez augmenter, aller jusqu'à 30 000, 50 000 francs. C'est comme ça que l'entreprise augmente son chiffre d'affaires. En travaillant rien que sur des détails, mais c'est ces détails qui font la grande différence. Alors, en dehors de ça, il y a le service à la clientèle lui-même. Ce service, cette prestation doit être vraiment unique. C'est-à-dire, je dois montrer au client que la manière dont je l'accueille, vraiment, je le mets dans des dispositions extraordinaires. Il doit se demander, mais attendez, si nous sommes vraiment au Bénin, qu'est-ce qui se passe ? Et c'est ce que nous nous faisons. On travaille en sorte que quand on travaille avec l'entreprise, les gens en partant se disent, mais waouh ! Quand ils viennent là, ils se disent, quand je vais aux États-Unis, quand je vais en France et tout, quand je reviens au Bénin, la qualité de l'accueil que je reçois est pratiquement, c'est la même qualité, la même. Tout simplement parce que j'ai réussi à donner de l'impact au sein de mes collaborateurs. Il est très important de travailler sur la satisfaction lors de la prestation du service. Il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas que le client sente du genre, vous voulez vous débattre de lui, soit disant, parce qu'il y a ça aussi, comme vous avez d'autres clients qui attendent, soit disant que vous avez la pression, soit disant qu'il y a une file d'attente, d'où je l'évacue, non. Le client est là, il a le même droit de satisfaction que les autres. Il faut lui montrer qu'on est là, il faut détendre l'atmosphère pendant qu'on le sert. Parce que ça, même dans une banque, pendant qu'on sert le client, il faut rester là à faire la conversation avec le client, à lui poser des questions, à lui montrer vraiment qu'on a un intérêt vis-à-vis de ce client-là. Alors, en dehors de cet aspect, il y a également ce challenge là souvent et de par nos expériences, nous avons pu constater que lorsque les entreprises ne commencent pas à faire des chiffres et que la clientèle ne commence pas à augmenter, plutôt que de mettre l'accent sur la formation de leurs collaborateurs, alors les entreprises décident d'investir dans d'autres domaines, alors que c'est très essentiel, c'est la gestion de l'attente. Lorsque nous avons une file d'attente, lorsque vous êtes, par exemple, caché, je vous donne un exemple de laquelle vous êtes caché dans une banque et qu'il est peut-être à l'heure de pointe et que vous êtes en train de faire vos opérations et que vous voyez la file d'attente, que vous voyez il y a une cinquantaine de clients qui vous attendent et que vous avez le mal au cou, vous avez le mal au dos, vous avez le mal au pied, vous avez des maux de tête, vous avez tout ça. Vous devez sourire, vous devez patienter, il y en a qui vous râlent, qui crient, mais ça va être 10 minutes qu'on attend, mais ça ne va pas, votre banque est, on ne commence pas à crier, vous devez supporter tout ça et sans faire d'erreur, il y a une pression énorme qui monte. Si on n'en sait pas pour parler, comme je l'ai dit au début, vous allez carrément passer à côté et ce n'est pas parce que on a une file d'attente énorme qu'il faut évacuer le client, non, il faut savoir être présent avec le client sans pour autant négliger les clients qui attendent, ça c'est important parce que plus je vais les négliger moins ils seront contents quand ils seront devant moi ils vont me mettre la pression quand ce sera le tout d'où je leur avance des messages par exemple excusez-moi je vous prends dans un instant ou désolé pour le temps mis on vous reçoit tout à l'heure le simple fait d'envoyer de tels messages font que les gens se sentent beaucoup plus à l'aise et l'autre aspect également c'est très important on appelle ça la prise de congé lorsqu'on a fini de faire sa présentation vis-à-vis du client il ne faut pas se dire oui j'ai eu mon argent c'est tant mieux ah non le pire vendeur c'est celui qui veut avoir son argent une seule fois le bon vendeur c'est celui qui veut continuellement continuer à avoir son argent d'où au niveau de la prise de congé il est important de se rappeler que le dernier contact aussi avec le client est capital et nous on recommande dans les entreprises de former même jusqu'au gardien parce que si moi j'ai bien fait mon travail je lui ai souri je lui ai fait tout ce qu'il faut et qu'au dehors le gardien fait une mauvaise mine au dehors le gardien fait des histoires au dehors le gardien veut peut-être des pièces de monnaie et il s'y prend mal mais le client part avec un mauvais impact de ce qui s'est passé dans l'entreprise c'est pour ça que nous souvent on recommande aux gens vous voulez former vos gars sur l'accueil client tous ceux qui sont impliqués d'une manière ou d'une autre et qu'un contact avec le client forcément doivent suivre la formation parce qu'ils peuvent bouleverser tout ce qui a été fait à l'intérieur de l'entreprise donc il faut savoir également procéder à la prise de congé de manière classique c'est souhaiter une bonne journée à la personne c'est souhaiter une pomme de guérison si c'est une pharmacie etc et pour finir également c'est très important le dernier aspect c'est la montée de l'information qu'est-ce qu'on met dedans je suis j'ai plus entre guillemets d'opportunités moi en tant que celui qui est en face du client tous les jours je suis au front office de connaître le pool de la clientèle que j'ai je suis le meilleur indice en fait pour remonter les informations vis-à-vis du management afin qu'ils puissent voir et corriger ce qu'il y a de corriger donc il est important de pouvoir vraiment analyser tous ces aspects-là de savoir que je suis la plus faible de mon travail mais je suis également dans une position stratégique qui fait que la remontée de l'information que j'ai par rapport à tel aspect par rapport à la satisfaction par rapport à tout je dois pouvoir remonter cela au management afin qu'on puisse améliorer la satisfaction de la clientèle très bien je crois que ça vous a été vraiment très pertinent dans tout ce que vous avez développé ça s'observe même dans notre quotidien même avec ces dames-là qui commercialisent peut-être soit un repas au quartier soit elle développe un petit business au quartier vous y allez peut-être avec un gros billet je ne sais pas j'ai pas la monnaie j'ai pas la monnaie on s'en fout et puis on chasse le client avec une mine incroyable alors qu'à côté il y a nos amis sahéliens lorsque vous y allez vous pouvez même amener pour 100 francs et venir avec un billet de 10 000 francs souris aux lèvres même s'il n'a pas la monnaie il prend les sous il va chercher la monnaie sur des carcasses et vous vous rendez compte que là c'est vraiment les hommes typiques de ce que c'est que l'accueil de la clientèle et on passe souvent très vite à côté surtout aujourd'hui le commerce en ligne franchement on n'en parle pas franchement les gens un déficit puis un criard en termes d'accueil de gestion des clients on vous appelle on vous crie à la limite déçu vous n'êtes pas mais écoutez vous n'êtes pas le seul client que nous avons franchement moi quand j'entends ça clairement c'est éliminatoire il y a encore du travail à faire j'y repose merci beaucoup j'espère vous retrouver par ici très prochainement pour aborder d'autres thématiques tout aussi intéressantes c'est un plaisir pour moi franchement franchement sur tout ça la gestion des clients les entreprises béninoises doivent vraiment vraiment aller se faire former ou faire former leurs employés leurs collaborateurs à cela parce que c'est important merci d'être venu donc Jérôme Koukoula vous êtes coach formateur avec vous donc on parlait de ces astuces là pour gagner en efficacité en termes de gestion de la clientèle on l'a compris il faut mettre le client en confiance il faut lui sourire il faut évidemment ne pas le déranger ne pas lui casser les pieds parce que vos mines enfronniez vos jurons à répétition franchement merde ça ne vous aide pas fondamentalement allez merci 5 sur 7 matin va se poursuivre nous recevons pour vous un invité pour décrypter la situation au Mali le renvoi donc de l'ambassadeur français au Mali quelles sont les implications que cela pourrait avoir sur les relations déjà très tendues entre Bamako et Paris on en parle tout de suite vous le savez les autorités de la junte militaire malienne au pouvoir ont sommé l'ambassadeur de France au Mali de plier bagage sous un délai de 72 heures la situation n'a pas plu évidemment à la France qui a évidemment très rapidement réagi pourquoi cet état de choses pourquoi ce bras de fer entre Bamako et Paris on en parle avec Wilfried à Moinsou bonjour Wilfried bonjour comment allez-vous ça va très bien merci vous êtes docteur en droit privé de l'université droit public de l'université d'Abo-Mekalavi avec vous donc on aborde cette question-là de la situation malienne évidemment en lien avec ce renvoi de l'ambassadeur de la France au Mali on va suivre d'entrée de jeu le communiqué de l'agent militaire au pouvoir qui a été lu par nos confrères donc de la ORTM l'office de radio diffusion et télévision du Mali c'est dans le journal du lundi dernier le gouvernement de la république du Mali informe l'opinion nationale et internationale que ce jour lundi 31 janvier 2022 l'ambassadeur de France à Bamako son excellence Joël Meyer a été convoqué par le ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale qui lui a été notifié la décision du gouvernement qui l'invite à quitter le territoire national dans un délai de 72 heures cette mesure fait suite aux propos hostiles et outragés du ministre français de l'Europe et des affaires étrangères tenus récemment à la concurrence à la récurrence de tels propos par les autorités françaises à l'égard des autorités maliennes en dépit des protestations maintes fois élevées le gouvernement du Mali condamne vigoureusement et rejette ces propos qui sont contraires au développement de relations amicales entre nations le gouvernement de la république du Mali réitère sa disponibilité à maintenir les dialogues et poursuivre la coopération avec l'ensemble de ses partenaires internationaux y compris la France dans le respect dans le respect mutuel et sur la base du principe cardinal des non-ingérences conformément aux aspirations légitimes du peuple malien alors vous venez de suivre là Wilfried Arwansou le communiqué en tout cas une partie du communiqué lui donc par nos confrères de la chaîne ORTM dites nous qu'est-ce qui selon vous sous-tend au-delà évidemment de ce qu'on sait déjà qu'est-ce qui sous-tend le renvoi de l'ambassadeur joué le meilleur je crois que c'est essentiellement une question de démonstration de force entre le Mali et la France le gouvernement de transition malien qui essaie de s'imposer sur la scène internationale et de démontrer qu'il est un acteur sur lequel il faudra compter et comme la France s'était également positionnée en pourfondeur on va dire de la transition en estimant que le gouvernement de transition était illégitime et irresponsable il fallait une réplique et le gouvernement malien voulait que la réplique soit suffisamment forte pour impressionner et je crois que c'est ce qui se fait actuellement alors dans ce bras de fer entre Bamako et Paris qui a le plus à perdre je suis tenté de dire que la France a le plus à perdre mais peut-être que je ne dirai pas ça je dirais que les deux parties pourraient en perdre des plumes alors le mari le Mali pourrait perdre de précieux partenaires au-delà de la France c'est la force Takouba composée de forces spéciales de différents pays européens le Danomac la Norvège etc qui devaient être déployés aux côtés des soldats maliens pour les aider à lutter contre les groupes djihadistes sur le sol malien donc si la France se retire on pourrait considérer que ce sont ses partenaires européens qui pourraient également se retirer décider de ne plus coopérer avec le Mali de l'autre côté le Mali pourrait perdre également de précieuses ressources parce qu'au-delà de la coopération militaire il y a également la coopération sur les questions de développement au sein de la coalition pour le Sahel mais pour ce qui concerne la France vous avez vu après l'annonce du retrait ou du renvoi de l'ambassadeur de la France au Mali la France n'a pas décidé de rompre directement les relations diplomatiques avec le Mali donc d'une certaine manière la France essaie quand même de préserver les choses pourquoi est-ce qu'un grand pays comme la France une grande puissance ne déciderait pas par exemple de couper les ponts avec un petit pays comme ils aiment l'appeler le Mali pourtant le Mali est bien plus grand que la France en termes de territoire de superficie je crois que la France pourrait également perdre sérieusement en termes de sécurité parce que la présence française au Sahel vise à constituer une barrière contre la progression des mouvements djihadistes et peut-être même contre leur projection sur le territoire français donc la France essaie de se préserver de probables on va dire futures attaques de ces mouvements sur son territoire donc la France a beaucoup à gagner à demeurer présent sur le territoire malien et justement au regard des derniers développements de l'actualité la France s'est donnée quelques semaines quelques jours disons deux semaines pour réfléchir avec parcimonie avec beaucoup de calme est-ce que vous pensez que la France va rompre ses relations diplomatiques avec le Mali à l'état actuel je ne pense pas que la crise actuelle conduise à une rupture des relations diplomatiques et à lire les choses je ne pense pas que nous en arriverons là enfin j'espère parce que les deux parties ont comme je l'ai dit intérêt à travailler ensemble même si pour le gouvernement malien et en lisant également les opinions de certains citoyens maliens le départ de la France pourrait permettre un déploiement plus massif de la Russie donc on rompt avec un partenaire et on développe ses relations avec un autre partenaire est-ce que a priori ce déploiement de la Russie ou le renforcement du partenaire avec la Russie permettra d'avoir de meilleurs résultats parce que le gouvernement malien estime que en dix ans de présence sur le sol malien peut-être que la France ne leur a pas permis d'avoir les résultats en termes de sécurisation du territoire qu'ils auraient souhaité avoir donc c'est des questions qu'il faut se poser et également vous savez la France estime que l'Afrique de l'Ouest est son précaré coloniale enfin coloniale l'histoire remonte à plusieurs dizaines d'années donc est-ce que la France voudrait apparaître comme la puissance qui se retire pour laisser la place à une autre puissance je ne le pense pas non plus donc j'espère vivement que les deux parties trouveront le moyen de d'aplanir leurs différends et de de relancer leurs relations au plus beau fixe depuis la prise de pouvoir par l'agent militaire au pouvoir au Mali on remarque que les militaires bombent le torse bombent les muscles on est quasiment on va dire sans complaisance avec avec Paris qu'est-ce qui explique cette je ne vais pas parler de zèle mais ce trop plein d'assurance de la part de Bamako je crois que ce qui explique le trop plein d'assurance c'est peut-être le fait de savoir qu'il garde une main forte sur la place on va dire à Bamako enfin qui sont les chefs à Bamako qu'il garde une main forte sur le territoire malien et également comme je l'avais dit au début de mon propos il faut pouvoir démontrer qu'on peut qu'on doit compter avec nous et donc à force de se faire entendre dire qu'on est illégitime qu'on est irresponsable on finit pas à bomber le torse pour montrer que quand même j'exerce le pouvoir au Mali je suis présent et il faut compter avec moi donc d'une manière ou d'une autre je crois que c'est en réaction à ces propos là non seulement les propos du gouvernement français mais également en réaction à certains propos de certains chefs d'état de la sous-région que le gouvernement de transition malien peut-être a décidé de montrer qu'il conserve le pouvoir au Mali et qu'il faudra si on veut aboutir à une fin de transition rapide qu'il faudra négocier avec eux On sait que les élections ou l'élection présidentielle en France c'est dans pas longtemps et donc la politique de la France en Afrique forcément va peser dans les programmes dans les projets présentés aux électeurs on a d'ailleurs vu plusieurs potentiels candidats à l'Elysée qui ont réagi au détour d'un message posté sur leurs différents canaux dits canaux virtuels notamment sur Twitter est-ce que vous ne pensez pas qu'Emmanuel Macron voudra aussi montrer qu'il ne faut pas en griffes ridiculiser la France de cette façon ou tenir tête à la France de cette façon-là en prenant des mesures fortes J'aimerais bien voir quelles sont les mesures fortes qu'Emmanuel Macron pourra prendre et qui ne seront pas considérées comme étant une humiliation supplémentaire de la France en réalité c'est vrai que ce qui se passe au Sahel va certainement peser dans les élections en France vous avez vu les positions sont partagées pour ceux qui pensent parmi les candidats qu'il faut punir le Mali sur un ton vraiment paternaliste infantilisant punir le Mali pour avoir osé tenir tête à la France et d'autres candidats qui pensent qu'il est quand même temps de réfléchir de repenser cette coopération qu'on a avec les pays africains notamment avec le Mali Eric Zemmour j'ai vu également Jean-Luc Mélenchon qui a un propos vraiment différent un peu nuancé des autres candidats donc il faut repenser il faut peut-être arrêter de penser que la France est le sauveur d'ailleurs 10 ans de présence sur le sol malien n'a pas certainement pu permettre à la France de jouer ce rôle là de sauveur de puissance qui va venir éradiquer la menace terroriste sur le sol malien donc il faut certainement réfléchir à tout ça et je crois que c'est pour pouvoir mettre tous ces œufs là dans le panier pour pouvoir bien trier qu'est-ce qui avantagerait la France qu'est-ce qui serait contre ses intérêts que le gouvernement français a décidé de prendre le temps de réfléchir plutôt que de répondre directement du tac au tac a décidé de prendre quelques semaines pour réfléchir et de revenir avec une j'espère une meilleure politique mais on va suivre ce que pense le Mali et lambda de cette situation lui en tout cas de ce qu'on a pu entendre il paraît très très satisfait de la gestion des autorités de la jeune si c'était moi on allait s'arrêter à la mise en garde que le ministre des Affaires étrangères a fait c'est-à-dire en demandant aux autorités de nous respecter nous sommes un état souverain comme la France ils disent que leur transition est illégale illégitime n'est-ce pas bon c'est une transition qui les a amenés si vous trouvez une transition est illégique pourquoi vous venez pendant ce temps si l'armée française se retire il se peut qu'elle parte avec la mission Takouba aussi et nous savons que la mission Takouba a une place dans la zone des trois frontières la mission Takouba donc qui a une place forte pour la sécurisation des trois frontières et donc on s'imagine bien que si elle arrive à se retirer c'est que cela va porter un grand coup contre la lutte contre le terrorisme dans le Sahel oui de toutes les façons la mission Takouba n'était pas encore totalement déployée on a parlé de 900 800 900 hommes de différents pays le scénario qu'il y a eu avec le retrait du Danemark certainement a refroidi les ardeurs la Norvège également qui a annoncé qu'elle ne se déployerait pas et étant donné que c'est la France en fait qui est le chef de file de la mission Takouba avec les relations qu'il y a un peu tendues avec le Mali j'imagine que les autres pays vont prendre le temps de réfléchir parce qu'il faut quand même s'assurer qu'en déployant leurs soldats sur le sol malien qu'ils ne rencontreront pas une forte animosité du gouvernement de transition parce que si les autorités du pays sur le sol duquel vous êtes ne vous accueillent pas bien il est fort probable que vous ne réussirez pas votre mission est-ce qu'on peut espérer que les relations entre Bamako et Paris reviennent au Boc-Fils très vite c'est ce que j'espère et pour moi j'estime que les dirigeants de la CEDEA devraient pouvoir peser dans le retour au dialogue entre les deux parties est-ce que la CEDEA est encore crédible ? enfin la CEDEA a quand même eu beaucoup de succès n'oublions pas qu'en 2012 2012-2013 la CEDEA a déployé des hommes sur le territoire malien pour lutter contre les mouvements terroristes donc la CEDEA devrait pouvoir se rappeler au bon souvenir des dirigeants maliens rétablir face à Yaya Djamé qui avait refusé de quitter voilà donc je crois que la CEDEA a quand même en Afrique une certaine expérience de la gestion de ce type de crise donc j'imagine c'est ce que je souhaite que les relations entre la CEDEA et le gouvernement de transition s'améliorent les sanctions qui ont été prises le 9 janvier ont contribué à détériorer un peu les choses mais j'espère vivement que les choses vont s'améliorer parce que c'est ce que je pense je pense que la CEDEA peut aider effectivement le Mali à retomber sur ses pieds la CEDEA qui justement elle-même est dans la tourmente parce qu'elle est prise dans un étau sous-régional d'instabilité politique hier encore on apprend que des tirs nourris ont été entendus près du palais de la présidence de la Gili Bissau malheureusement ou heureusement allait-se dire le président Mbalo s'en est sorti indemne et les assaillants pour l'instant ne sont pas encore identifiés on remarque comme l'a dit le quotidien vif d'Afrique que le variant Goïta se propasse très rapidement c'est ça certaines personnes ont parlé d'Amantan subsaharien pour peut-être évoquer les différents coût d'État exactement je crois que la CEDEA a un fort besoin de réformes réformes pour pouvoir voir venir ces crises-là et également de réformes pour pouvoir mieux traiter ce type de crise la CEDEA est fortement contre les changements anticonditionnels du gouvernement on le sait mais parfois ces changements ces coûts d'État interviennent dans des circonstances où la population nationale du pays dans lequel ces coûts d'État ont été opérés soutiennent fortement le coût d'État donc comment réagir dans ces circonstances-là je crois que la CEDEA a besoin de pouvoir améliorer ces tests pour pouvoir savoir mieux réagir face à ce type de situation et Wilfrid Armaso merci de nous avoir décrypté évidemment sur renvoi de l'ambassadeur de France au Mali joué le meilleur je crois qu'il allait quitter le Mali il avait 72 heures j'imagine que ça expire aujourd'hui donc on va suivre ça de très près mais également suivre aussi la situation en Guinée Bissau où un coup d'État a été déjoué merci beaucoup Wilfrid Armaso vous êtes docteur en droit public de l'université d'Aboumé Kalavi on espère vous retrouver très prochainement pour d'autres interventions je l'espère aussi merci beaucoup merci allez à très vite juste après vous on reçoit maître Aboubakar Baparapé il est le président on le reçoit par ici sous la coupole le président de l'organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples l'ODPH avec lui on parle de la convention de Malabo sur la protection des données à caractère personnel où en est le Bénin on s'interroge et il a des réponses pour nous maître Aboubakar Baparapé bonjour bonjour ça va très bien merci vous avez toute mon admiration merci beaucoup parce que c'est pareil je vous suis avec beaucoup de délectation tous les matins et félicitations et meilleur vaut aussi à vos téléspectateurs merci beaucoup ça fait plaisir de vous recevoir par ici beaucoup de santé beaucoup de promotion beaucoup d'argent Amen on reçoit alors les chefs d'état donc de l'Union et du gouvernement de l'Union africaine se sont réunis on s'en souvient les 26 et 27 juin 2014 à Malabo en Guinée-Équatoriale lors de la 23ème récession ordinaire du sommet de l'Union africaine et ont adopté donc à l'instar du Conseil de l'Europe la convention de l'UIA sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel c'était un texte qui était très attendu effectivement aujourd'hui où sommes-nous au Bénin oui au Bénin il faut dire que le Bénin était très en avance sur les autres pays parce qu'il y a une série de textes donc qui sanctionnaient la violation des données à caractère personnel j'ai le privilège d'être un avocat de suivre devant la juridiction les personnes qui sont souvent déférées devant le procureur pour harcèlement par les moyens électroniques ou des jeunes qu'on arrête pour la cybercriminalité il y a une loi qui encadre tout ça déjà au Bénin alors donc bien que nous ayons une loi nationale il est tout à fait normal donc que sur un plan dans une dimension internationale donc que nous puissions nous insérer afin que ce que nous faisons sur le plan national puisse profiter également aux autres pays et c'est ainsi que vous l'avez si bien rappelé que les chefs d'état ont à Malabo donc décidé de signer une convention pour la protection des données à caractère personnel dans les états nationaux donc le Bénin qui a été membre de cette convention doit la ratifier donc avant que n'est-ce pas cela ne puisse être exécutoire pour tous les citoyens béninois également donc c'est à ce stade que nous sommes malheureusement la ratification n'a pas eu lieu au Bénin c'est ainsi que nos homologues du Sénégal nous ont sollicité enfin de faire le lobbying auprès du Parlement béninois et des autorités béninoises pour que enfin cette convention là puisse être ratifiée par le Parlement béninois afin que nous puissions en être membres à part entière et je vous rappelle qu'au plan juridique même si vous signez une convention sur le plan international tant que votre Parlement ne l'a pas ratifié donc vous n'êtes pas encore membre bien que vous y avez à poser votre cinture et qui sont les personnes on va dire ainsi concernées par cette protection et que prévoit la convention en matière de droit pour les personnes ces personnes oui nous sommes tous concernés nous sommes tous concernés et imaginez vous êtes un célèbre journaliste que tout le monde connaît à travers le monde aujourd'hui avec l'internet quand vous parlez ici tout le monde vous suit alors donc vu votre votre notoriété que des des villes individus prennent vos images et qu'ils aillent traficoter et qu'on vous place dans une situation infractionnelle ou inconfortable où on vous montre dans des positions avec soit une femme au chaud alors que tout ça là c'est un montage alors donc personne n'est épargné c'est pour ça que tout le monde doit s'impliquer pour la ratification de cette convention afin que nos vies privées à travers les médias à travers les réseaux sociaux puissent être protégés donc il faudrait bien que celui qui s'avise de faire de pareilles choses donc puisse écorper de sanctions et exemplaires non la peine à signer les djénes aucune peine sans loi si à part une loi qui encadre la violation de votre vie privée et bien tout le monde peut prendre votre vie privée et en faire ce qu'il veut sans qu'ils ne soient inquiétés ce qui n'est pas du tout normal donc c'est pour ça je dis que quand vous avez dit quelles sont les personnes nous sommes tous concernés d'accord oui voilà pourquoi la convention n'est pas encore ratifiée chez nous ? oui et nous avons eu le privilège de rencontrer le président de l'Assemblée nationale et ensuite toute l'autorité de protection des données à caractère personnel aussi nous les avons rencontrés tous ceux qui sont dans ce secteur là nous avons eu à les rencontrer nous avons même introduit une demande d'audience à son excellence monsieur le président de la république afin que ce dernier puisse nous donner un petit coup de pouce pour pouvoir booster un peu les députés afin qu'ils puissent ratifier les choses de notre rencontre avec le président de l'Assemblée nationale il est ressorti que effectivement et d'abord nous avons constaté que son excellent monsieur le président de l'Assemblée nationale est bien au courant donc de cette convention et s'y est imprégnée malheureusement sur la table de l'Assemblée il y a tout un ensemble de conventions vous savez il y a priorité dans priorité voilà donc ce sont ces autres priorités donc qui ont fait que jusqu'à présent cette convention n'a pas été ratifiée par le Parlement mais il nous a promis donc c'était en octobre quand on le rencontrait donc après le vote de budget cette année en 2022 ils feront le nécessaire pour que donc cette convention soit ratifiée nous sommes toujours derrière lui et derrière tous ceux qui peuvent aider le président son excellence monsieur le président de l'Assemblée nationale donc à pouvoir et avoir le nombre suffisant de ses collègues pour que donc cette convention puisse être ratifiée alors est-ce qu'il y a d'ailleurs un cadre législatif qui encadre la lutte contre la diffusion des données personnelles à caractère personnel dans le pays si oui est-ce que cela est suffisant ? Oui ici vous voyez il y a un certain nombre de vos confrères journalistes donc qui ont été emprisonnés qui sont passés avec la criette des enfermes etc donc la loi sur le numérique donc est un cadre législatif qui permet donc de protéger les données à caractère personnel donc sur le plan national c'est ce que je vous disais en disant que le Bénin a déjà pris de l'avance sur les autres pays mais cependant il est nécessaire que cette expérience la puisse être partagée avec les autres pays ce qui justifie la présence du Bénin donc à la convention de Malabo voilà et que proposez-vous pour une petite ratification quelque chose ce que je propose c'est ce que vous êtes en train de faire ici avec nous et nous prêter vos plateaux pour que nous puissions continuer donc à faire le lobbying et à travers les médias à travers les contacts je vous avoue qu'avec ce lobbying nous avons pu rencontrer beaucoup de personnalités qui certains sont au courant et sont même plus en avance sur nous sur les informations et d'autres ne sont pas du tout informés et bon c'est tout cet ensemble de personnalités de personnes ressources donc qui doivent nous accompagner pour que les députés sachent que ce n'est pas une affaire de l'ODHP seulement bon une organisation emmerdeuse parce que quand on parle de droits de l'homme les dirigeants n'aiment pas entendre parler des droits de l'homme parce qu'on pense que bon c'est un appendice de l'opposition ce qui n'est pas le cas donc ceux-là n'ont qu'à savoir que nous ne sommes pas là que pour des dénonciations mais également pour la participation de la vie citoyenne et la protection des citoyens dans leur vie privée également donc c'est cette dimension également des droits de l'homme et nous ne sommes pas seuls je vous ai dit que ce sont nos homologues du Sénégal qui nous ont sollicité afin à l'effet pour nous de faire la pression sur notre parlement afin qu'il ratifie cette convention-là et il plaise à Dieu que le président de l'Assemblée ne nous oublie qu'à travers ce plateau ce matin qu'il sache que M. Bapara peut être toujours derrière lui et derrière tous ses 83 députés pour qu'il puisse nous enfin ratifier cette convention-là merci beaucoup de nous avoir reçus je crois que c'est pour la première fois que je viens à l'OETB je crois que oui bien sûr je me suis souvent attaqué et bon pas attaqué de façon amicale à vos confrères pour dire mais qu'est-ce que nous avons fait pour être exclus de l'OETB vous n'êtes pas exclus soyez rassurés vous n'êtes pas exclus du tout vous êtes le bienvenu et vous viendrez par ici autant que faire ce peu et toutes les fois vous le voudrez que vous serez voilà je suis un fan de vous merci beaucoup merci beaucoup à la prochaine 5 sur 7 matin va se poursuivre dans une poignée de secondes il sera 7h partout au Bénin 6h en temps universel et vous le savez à cette heure-là on s'arrête pour le premier grand format de l'actualité de la journée l'exercice est assuré par Jean-Claude James bonjour Jean-Claude bonjour Raymond bonjour à tous bonjour à toutes et nous vous ouvrons ce journal par notre série sur le programme d'action du gouvernement exposé selon l'exposé pardon fait hier par les autorités ce PAG est une source d'opportunités pour le secteur privé et les artisans et pour cause l'état béninois veut miser sur les entreprises béninoises pour mettre en oeuvre les programmes et projets ambitieux durant les 5 prochaines années et comme vous pouvez vous en douter les acteurs économiques étaient les invités de cette séance décryptage de ce volet du programme d'action du gouvernement phase 2 Alessandra Diotan 52% de la somme générale à mobiliser soit environ 6200 milliards de francs CFA c'est la contribution attendue du secteur privé pour la réalisation des grands projets du PAG 2021 2026 créateur de richesses et pourvoyeur d'emplois il est reconnu par le gouvernement comme le principal acteur de développement économique nous voulons mieux que par le passé que le secteur privé assume ce statut et légitime son rôle d'acteur clé dans le processus de transformation de notre économie et les présentations pour lesquelles nous vous avons réunis ce jour visent notamment à créer l'espace de partenariats et d'interrelations propices à une mise en oeuvre effective et à un partenariat plus solide sur le PAG 2021-2026 342 projets sont prévus pour être exécutés durant ce quinquennat ils touchent à tous les secteurs clés de développement infrastructures transports numériques agricultures pour ne citer que ceux-là des projets auxquels prendront activement part les acteurs du privé et pour faciliter leur contribution il est mis en place par l'État un ensemble de mesures d'accompagnement qui intègre l'amélioration du climat des affaires l'appui au financement et le développement des partenariats le rôle de l'État serait dans un premier temps donc de définir les réformes donc je dirais de poursuivre les réformes du climat des affaires d'assainir le cadre macroéconomique de moderniser l'administration publique de mettre en place véritablement une administration publique à votre service à la suite de l'exposé par les données à l'assemblée pour recueillir les préoccupations sur place des réponses ont été apportées par les membres du gouvernement comment réajuster comment solliciter davantage le secteur privé local nous voyons plein d'opportunités qui devraient revenir au secteur privé et qui échappent au secteur privé national et qui se retrouvent hors du pays alors que nous devons renforcer les indicateurs macroéconomiques on note qu'effectivement il y a des opportunités qui sont ouvertes aux entreprises nationales mais nous voulons être sûrs qu'effectivement nous pourrions accéder à ces marchés vous avez une présentation qui a le mérite de vous détailler tout ce qui est envisagé globalement et qui vous a également présenté les mesures spécifiques pour les PME comment voulez-vous que nous sommes dans un environnement où le citoyen se sent bien s'il n'y a pas de richesse de créer on ne peut pas créer de richesse sans vous nous n'avons pas besoin de multinationales nous avons besoin de PME pour créer cette richesse créer l'emploi donc vous êtes au coeur du succès de ce programme l'objectif du gouvernement pour ce quinquennat porte sur l'accélération du développement économique et social du Bénin avec comme espoir d'atteindre un taux de croissance à deux chiffres à l'horizon 2026 à la fin de cette rencontre éclairage au sujet du PAG2 notre reporter a tendu son micro à certains participants voici leur réaction nos impressions c'est déjà une satisfaction de savoir que le gouvernement a la pédagogie de bien vouloir nous présenter son action de pouvoir bien nous présenter son projet par rapport au quinquennat qui est en cours c'est très important quand on veut faire le bonheur de quelqu'un de bien vouloir associer cette personne là donc je suis totalement satisfait par la démarche c'est la première fois que moi j'assiste à ce genre d'initiative j'ai toujours suivi ça de loin à la télé et là de venir d'écouter en primeur et en première instance les informations et les réactions des collègues la réponse des membres du gouvernement moi c'est un exercice qui était salutaire maintenant évidemment il y a certains points tous les points n'ont pas été abordés toutes les préoccupations n'ont pas eu de réponse mais déjà quand même comme l'a dit le ministre des finances on ôte une volonté du gouvernement d'accompagner les membres du secteur privé que nous sommes moi je suis plus concernée par tout ce qui est culture tourisme et également l'artisanat donc il aurait peut-être fallu qu'on ait des rencontres plus spécifiques plus sectorielles pour aborder certains points dans les détails mais pour tout ce qui est général la vie d'une PME aujourd'hui au Bénin les réformes qui ont été faites les réformes au plan fiscal les réformes au plan infrastructurel tout a été abordé nous avons aujourd'hui les informations qu'il faut et aussi nous savons désormais à quelle porte frapper pour avoir les réponses à nos questions mes impressions sont très bonnes je pense que nous sommes venus passer environ trois heures de temps ici et personne n'a été ennuyé tellement le programme présenté attire l'attention et on a du plaisir à écouter alors en dehors du plaisir d'écouter c'est le contenu et le fond du programme qui impressionne par rapport à la prise en compte de beaucoup pour ne pas dire de la totalité des besoins que les différentes couches de la population expriment et de façon particulière comment est-ce que le secteur privé peut participer au développement de notre pays les différents paramètres ont été abordés et je pense que nous sommes interpellés et nous allons jouer notre partition et au regard du débat qui est intervenu après vous avez compris que le programme est suffisamment alléchant faisons maintenant un peu d'histoire dans cette édition avec les 26 trésors royaux rentrés de leur long exil français le 10 novembre dernier sachez que leur exposition au grand public s'annonce en grande pompe une première au Bénin dans l'histoire de ces oeuvres qui vont se dévoiler sous les yeux des visiteurs tenez-vous bien au palais de la Marina dès le 20 février prochain mais où en sont les préparatifs dans l'élément qui va suivre Nikanokouvi qui était à la présidence de la république hier nous fait le point 108 kilos d'histoire et de prestige sous cette vitrine le beau tueur du roi Guézo resplendit dans sa toute puissance que cache pourtant la fragilité d'une pièce multiséculaire nous avons l'indication des parties de fragilité les deux bras avec des lamelles métalliques et tout ça à traverser le temps cette fois-ci ce n'est pas au musée du Quai Branly que le colosse de bois étraine son immense stature mais à Cotonou dans une exposition inédite l'exposition art du bénin d'hier et d'aujourd'hui de la restitution à la révélation est une exposition événement une exposition majeure qui fait déjà date qui fait date du point de vue de la balise historique qu'elle marque nous sommes à 19 jours de l'ouverture de l'exposition ici dans la salle des fêtes du palais de la marina la mise en espace des 26 trésors royaux restitués par la France a relevé du défi la vitrine que vous voyez là sont des vitrines de haute technologie qui nécessitent une expertise particulière qui ont été commandées spécialement pour cette exposition et ces vitrines ont été installées les objets peuvent maintenant entrer en vitrine mais il y a encore une petite étape avant que les objets ne rentrent en vitrine il faut préparer les soclages de moyens grandioses expression d'une volonté politique au plus haut sommet de l'état c'est sous le haut patronage de la présidence de la république que cette exposition diptyque est placée pour ce faire aucune précaution n'est de trop du décaissage au détail des conditions thermiques de leur exposition au public les conservateurs bichonnent le trésor donc quel que soit ce qui se passe dans la salle l'intérieur de la vitrine est régulé à 60% on est à 22 degrés 52% d'humidité c'est parfait en quittant ce sanctuaire du passé l'on tombe deux pieds joints dans la salle du peuple de la présidence et donc là nous sommes dans la salle du peuple destinée à accueillir le volet contemporain nos artistes contemporains donc je vous invite à me suivre pour vous présenter le parcours du visiteur 1500 mètres carrés sont aménagés ici pour accueillir 35 artistes contemporains de l'intérieur et de la diaspora ici aussi les petites mains s'activent pour que tout soit prêt avant le 20 février c'est une exposition qui est vraiment montée de concert avec des compétences internationales et des talents et compétences locales rassurez-vous tout est au nord quelques mesures par ici des socles déplacés par là les bruits de la salle racontent avec éloquence la taille de ce chantier taille estralage art du bénédiaire et d'aujourd'hui de la restitution à la révélation le titre de l'exposition sonne en tout cas comme une promesse celle de tout offrir sur les trésors royaux et l'art contemporain du Bénin on ferme la page d'histoire et on ouvre celle de l'environnement l'agence belge de développement Enabel participe au combat écologique au Bénin elle vient d'offrir des équipements à trois structures environnementales de la chaîne portuaire l'objectif est d'accompagner les acteurs économiques qui se sont engagés à respecter les normes environnementales dans le secteur portuaire Jennifer Sativi Françoise Nissou on poursuit cette collaboration avec la mise de ce véhicule trois véhicules et un lot de manuels désormais mis à la disposition de trois structures environnementales dans la chaîne portuaire l'agence belge de développement entend ainsi concrétiser la mise en oeuvre du projet d'appui au développement du secteur Passport des équipements propres à améliorer les impacts dans la mission de protection environnementale de l'univers portuaire Ce véhicule au-delà de son apport dans la réalisation des activités liées à la mise en oeuvre de la convention sera d'un apport non négligeable à l'atteinte de nos objectifs respectifs L'une des exigences du contrôle de produits forestiers au niveau du port au-delà de Cotonou est la mobilité du personnel Les différentes contraintes du contrôle nécessitent donc un véhicule de terrain mais en bon état C'est le lieu de témoigner au nom du ministre de l'agriculture de l'élevage et de la pêche et en mon nom propre toute la gratitude du gouvernement au gouvernement belge et à son brillant peuple pour les appuis combien louables en faveur du peuple l'agence belge de développement ne compte pas s'arrêter en si bon chemin avec ses partenaires d'un même combat Cette cérémonie est aussi l'occasion pour moi de vous dire que la coopération belge à travers le projet Passport a prévu par ailleurs d'autres appuis en direction de ses trois partenaires Il est par exemple prévu l'acquisition de matériel pour le centre de fumigation et pour la direction de la protection végétale Par ailleurs les budgets ont également été prévus pour prendre en charge des frais de formation au profit de ces trois structures ainsi que des missions d'échange vers des pays de la sous-région Les différentes structures vigiles écolo du port ont donc désormais matière à performer plus que d'ordinaire sur le front environnemental portuaire On en vient maintenant au dossier de ce bulletin d'information qui porte sur un drame sociétal Et si c'était sur votre enfant que cela se passait ? Le viol Un crime de plus en plus fréquent hélas sur des mineurs Dans le témoignage à suivre la victime une petite fille de 14 ans en a fait les frais avec malheureusement une grossesse à Abomekalavi Je ne vous en dis pas plus Suivez ce reportage émouvant de Rebecca Kinjandi Edmond Humbon et Ano Tosse A l'ombre de ces tabres se repose une mère sa fille et son petit-fils Difficile de passer sans les remarquer sous ce chaud soleil chargé d'armatants Rapprochés de ces personnages qui au premier regard semblent porter tout le poids du monde sur leurs épaules la mère nous confie en pleurs la mésaventure de sa fille Sa fille que nous décidons d'appeler dans ce reportage Adjwa Tout commence le jour où Adjwa rejoint la famille de sa mère pour y continuer les études Sa mère n'ayant pas les moyens de subvenir aux besoins financiers que nécessitent ses études Adjwa un soir sera victime de viols de la part de son cousin de 22 ans Adjwa elle n'en a que 14 Adjwa raconte-nous ce qui s'est passé une nuit il m'a demandé de me coucher de force et qu'il allait me frapper si je refusais il m'a ensuite poussé par terre et s'est jeté sur moi il n'y avait que nous deux dans la chambre elle devient elle devient alors la proie parfaite pour son bourreau celui-ci n'hésite pas à se servir chaque soir selon son appétit et son bon vouloir les jours passent la mère d'Adjwa décide d'aller chercher sa fille afin qu'elle passe les vacances scolaires à ses côtés surprise elle retrouve sa petite Adjwa chétive très mal en tout le temps une fatigue anormale pour son jeune âge après une consultation médicale maman Adjwa apprend que sa fille est enceinte de six mois je lui ai demandé qui était l'auteur nous nous sommes donc rendus chez ce dernier accompagné d'une de mes soeurs sur place j'ai décidé de leur laisser ma fille et de la reprendre seule après son accouchement et ils se sont opposés Adjwa reste alors avec sa mère et accouche par ses aryennes je me suis retrouvée en pleurs quand j'ai vu le bébé mère à 14 ans envers et contre son gré au Bénin le viol est un acte puni par la loi et passible de l'eau de peine de prison pourtant la famille maternelle de Adjwa semble penser être au-dessus de cette loi voilà pourquoi au-delà de cet acte ignoble posé par un des leurs elle décide de faire épouser Adjwa à son bourreau de gré ou de force je refuse que ma fille aille sous le toit d'un homme à cet âge ce refus de maman Adjwa va lui coûter cher très cher selon nos dernières informations elle aurait été battue par sa propre famille son crime protéger son enfant et son petit-fils à l'heure actuelle la famille cherche à mettre la main sur Adjwa et son bébé à l'heure actuelle une mère cherche à se faire entendre pour que justice soit rendue à sa fille abîmée par des tas de viol et une grossesse trop précoce un fait à décourager à tout près allons à l'université d'Aboumé-Kalavi le haut lieu de savoir abrite désormais le siège de la chaire internationale de physique mathématiques et application SIPMA UNESCO le joyau offre l'opportunité à la jeune génération des mathématiciens et physiciens de disposer d'un centre permanent de recherche il a été mis en service hier mardi Blaise Adango la coupure du ruban et voilà la chaire internationale de physique mathématiques et application SIPMA UNESCO qui dispose désormais de ses propres locaux l'immeuble dont les clés sont remises aujourd'hui est basé à l'université d'Aboumé-Kalavi cet immeuble est réalisé dans les règles de l'art et le bâtiment contient au total 32 bureaux deux grandes salles de cours trois salles moyennes de cours une bibliothèque une salle de réunion deux blocs de toilettes et un hall par niveau un grand hall découvert au troisième étage et deux parkings en rez-de-chaussée comme vous pouvez le voir avec ce joyau de type R plus 3 la SIPMA UNESCO offre un cadre adéquat et permanent de recherche aux jeunes mathématiciens et physiciens l'institution est pensée pour servir de cadre permanent d'échange des résultats de recherche de ces échanges devront inciter la jeune génération de physiciens mathématiciens à une émulation si féconde que ces jeunes pourront apporter des contributions de qualité au développement technologique en Afrique et ailleurs viendra renforcer le programme spécial de valorisation des matières scientifiques dans la FAST de l'UAC la FAST de l'UNSTIM l'ENS de Nati Tengou donc de l'UNSTIM l'IMSP de Dengbo sont associés la SIPMA UNESCO a à son actif 300 publications scientifiques selon les données elle a produit 229 titulaires du master et 68 docteurs bulletin d'information de ce 2 février 2022 stop et fin merci de votre fidélité merci à vous Jean-Claude Dims pour la présentation de cette émission demain à votre place ce soir Rebecca Finanfa Kenyam bien sûr et tu auras reçu par Rachidat Biomaman parce que je dis justement nous ne serons pas là mais vous êtes de l'autre côté je sais Eman Lacan continue absolument pour le journal de Lacan qui aura d'ailleurs lieu aujourd'hui aussi tout à l'heure à partir de 9h30 mais Blaise Adam posera aux commandes 5 sur 7 matin va se poursuivre nous allons faire un petit break et revenir derrière pour faire le débat le débat qui porte aujourd'hui sur bien évidemment l'entrepreneuriat jeune comment se relever après un échec on parle des succès mais on ne parle pas toujours des échecs on s'arrête aujourd'hui pour en parler et surtout comment retrouver de la force pour reprendre pour redémarrer mais Eman vous l'aviez dit tout à l'heure c'est important si vous devrez reprendre la force vous devez vous relever je veux dire il faut quand même prendre en compte les astuces que le coach a donné absolument ça peut peut-être être le maillot faible de ce qui a fait que vous n'aviez pas pu réellement réussir absolument en premier on avait reçu par ici Géraud Poukouala qui est coach formateur qui nous parlait de quelques astuces pour gérer efficacement sa clientèle en tout cas des entrepreneurs seront par ici pour le débat pour partager avec nous leur expérience et comment est-ce qu'ils ont réussi à traverser ce qu'on appelle les zones de turbulence on revient juste après pour en parler Sous-titrage Société Radio-Canada Merci L'autorité de protection des données personnelles APDP rappelle aux responsables de traitement et au public que conformément aux dispositions du Code du numérique en vigueur en République du Bénin il ne peut être effectué de traitement de données personnelles sans avoir accompli des formalités préalables prévues par la loi et les règlements en vigueur dans ce cadre toutes les personnes physiques tous les responsables de traitement de toutes les structures publiques et privées doivent avant la mise en oeuvre d'un traitement de données personnelles images, son, localisation par système de vidéosurveillance accomplit les formalités préalables auprès de l'APDP dans le même sens toutes les personnes physiques tous les responsables de traitement de toutes les structures publiques et privées doivent avant la mise en ligne d'un site web ou d'une application et d'un traitement sur site web ou par application connectée à l'internet accomplit les formalités préalables auprès de l'APDP et affiché les mentions prévues par la loi l'autorité de protection des données personnelles invite en conséquence toutes les personnes physiques ou morales tous les responsables du traitement qui exploitent un système de vidéosurveillance traite des données personnelles via un site internet ou une application ou collectent ces données directement ou indirectement à travers les dix outils à se mettre en conformité avec la loi au plus tard le 31 mars 2022 ce délai est un délai limite pour déposer une demande préalable ou une demande de régularisation complète auprès de l'APDP l'autorité de protection des données personnelles rappelle que le contrôle de conformité des traitements des données personnelles sera mis en oeuvre passé ce délai les sanctions administratives civiles et pénales prévues par la loi seront donc appliquées pour toute information et renseignement veillez visiter le site internet de l'APDP à l'adresse www.apdp.bj 5 sur 7 matin bienvenue au débat matinal re bonjour si vous venez de nous rejoindre bonjour allez je dire si vous venez de nous rejoindre sur l'émission sur ce magazine qui a démarré depuis 6h 5h en temps universel c'est l'heure du débat et nous parlons aujourd'hui de l'entrepreneuriat jeune si l'on admet tout ce qu'il constitue une véritable solution aux problèmes de sous-emploi ou au chômage il n'en demeure pas moins qu'entreprendre peut se révéler parfois et bien souvent périlleux l'enthousiasme du début c'est souvent place à la désillusion après les premières difficultés les premiers échecs et surtout les premiers crocs en jambes à cet instant chez beaucoup ni l'incitation de motivation l'exercice story encore moins la foi ne suffisent pour se remettre en endroit et le projet d'entreprise tout ne court comment se remobiliser après l'échec de son projet d'entreprise ou puiser les forces physiques mentales mais également financières pour se relever comment se relever et recommencer nous en parlons avec moi sur ce plateau Richard Dansou il est entrepreneur bonjour Richard bonjour à vous comment allez-vous super bien on espère que vous allez partager avec nous votre expérience de la chose entrepreneuriale et Justino Vieira il est coach écrivain formateur aussi bonjour Justino et Madame Engan bonjour cher ami Richard bonjour ami téléspectateur bonjour il va nous rejoindre dans un instant Marcel Effon il est coach évidemment il nous rejoint dans un instant pour faire le débat avec moi alors Richard Dansou vous êtes entrepreneur et vous votre entreprise elle est un tout petit peu particulière parce que c'est un secteur où je vais dire qui n'est pas encore forcément très 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 développé dans notre pays où les gens ne connaissent pas surtout la valeur encore dont les gens ne connaissent pas toujours la valeur c'est la photographie oui je vais faire une petite correction je ne dirais pas que les gens ne connaissent pas la valeur de la photographie comme tout domaine d'ailleurs la photographie a connu beaucoup de mutations et je pense que les gens ne sont pas forcément encore au courant de ne mesure pas encore la mutation que la photographie a connue et justement moi si j'ai décidé d'entreprendre dans la photographie c'est parce que j'ai décelé qu'il y a un besoin en la matière et qu'il faille véritablement que des gens qui ont fait des études des gens qui ont un certain niveau intellectuel puissent se tourner vers ce métier afin d'en faire un métier autre que ce que les gens connaissent habituellement et comment est-ce que vous êtes arrivé à la photographie c'est vrai qu'on a eu par le biais de certains reportages sur d'autres émissions également toujours sur l'OTB on a pu entendre votre histoire mais est-ce que vous pouvez la rappeler ici je suis arrivé à la photographie sans grandes attentes j'étais étudiant et à un moment donné j'ai décidé comme ça a été pendant longtemps une passion j'ai décidé parallèlement à mes études de m'adonner à la photographie et après mes études je suis allé travailler en banque pendant 5 ans mais j'ai toujours continué à pratiquer cette photographie et parallèlement à mon boulot la photographie grandissait à un moment où j'ai décidé de quitter mon boulot pour créer mon entreprise on pourra se dire quand même je suis jeune j'ai trouvé un travail à la banque costume, cravate tranquille et bien je vais au boulot je gagne mon argent stabilité financière pas de problème avec quelqu'un boulot, maison, dodo je peux gérer mon quotidien grâce à ce que je gagne tranquille et dormir sur ses lauriers mais vous vous avez décidé de laisser un emploi pour se consacrer à votre entreprise c'était un risque à prendre oui effectivement c'était un risque mais je pense que qui parle d'entrepreneuriat parle de risque et l'autre chose aussi c'est une mission la photographie c'est quelque chose qui brûle au fond de moi et je pense que mon excursion dans le milieu bancaire m'a fait prendre m'a fait prendre j'ai découvert une réalité pendant longtemps pendant 5 ans au moment où je travaillais à la banque je faisais aussi de la photographie et étant dans le milieu professionnel même là où je travaillais il m'arrivait de prendre des photos aux responsables de la banque quand il y avait des événements et tout et en plus de ça j'ai constaté qu'il y a beaucoup de professionnels que ce soit des dirigeants des cadres d'entreprise et tout des gens qui ont une image de marque mais qui ont des photos pourries que ce soit dans des magazines ou quand vous tombez sur des photos sur internet et tout et je me dis mais tiens il y a un réel travail à faire et moi en tant que photographe connaissant le milieu professionnel je pense qu'il y a un besoin et je pense que c'est à partir de ce moment que j'ai décidé à un moment donné de j'étais un artiste photographe à la base je fais toujours de l'artistique mais j'ai décidé de m'orienter beaucoup plus vers le professionnel vers le corporate le personal branding et aujourd'hui à 90% environ la plupart des personnes qui viennent à moi qui viennent dans mon studio viennent pour avoir des photos à des fins professionnelles c'est rare que des gens viennent juste pour faire des photos à des fins de plaisir alors Justino Vira évidemment comment est-ce que on quitte son confort professionnel pour faire une aventure dans l'inconnu entrepreneurial merci beaucoup je félicite beaucoup mon cher ami Richard et je suis séduit par son parcours vous savez l'entrepreneur c'est comme une femme enceinte il doit accoucher et il faut qu'il accouche tant qu'il n'accouchera pas il ne sera pas satisfait quel que soit le confort social quel que soit le confort que sa profession lui procure il se sentira toujours dans le besoin d'aller faire quelque chose d'aller expérimenter d'aller concrétiser ce rêve qu'il porte en lui et c'est ça la réalité de l'entrepreneur et vous comprenez si bien que vous avez l'argent vous avez une situation sociale socio-professionnelle mais en réalité vous avez une mission et ça c'est front fanon qui nous l'apprend chaque génération dans une relative opacité doit découvrir sa mission soit l'accomplir ou la trahir si vous n'allez pas accomplir cette mission vous voyez que vous n'êtes pas un être accompli or c'est de l'accomplissement que l'homme révèle toute sa plénitude toute sa complétude toute sa rectitude et comme vous le dites si bien évidemment un entrepreneur ou du moins un individu qui a déjà un emploi qui est déjà salarié comment est-ce qu'il arrive à opérationnaliser dans sa tête qu'il faut qu'il quitte cette zone de confort c'est une question de priorité c'est une question de priorité et tout part d'abord du vouloir vous savez l'impossible n'est pas on dit l'impossible n'est pas béninois mais l'impossible n'est pas pour l'être humain lorsque je suis dans une situation je suis dans un emploi je veux quitter a priori on ne va pas quitter du jour au lendemain mais on prévoit et on est convaincu que la nouvelle destination sera meilleure pas meilleure dans le sens de trouver de l'argent mais dans le sens de l'épanouissement c'est d'abord le premier déclic la première motivation qui pousse l'homme qui pousse quelqu'un un jeune en l'occurrence à quitter un emploi et à aller être entrepreneur s'aventurer dans un monde insectin incertain parce qu'il n'est pas su peut-être de trouver le revenu qu'il avait quand il était employé incertitude d'être d'abord le pôle de réussir dans cette aventure mais il veut d'abord rechercher sa satisfaction intérieure et c'est ce que nous appelons en cochin le spiritu sans tous aller rechercher dans l'esprit dans l'imaginaire Socrate nous parlera de la maïtique aller chercher là ce dans quoi je peux esseler retourner l'épargnement le bien-être et un jour décider bien en train de quitter l'emploi maintenant comment se fait la transition ça paraît un peu plus difficile la transition se fait lorsque vous avez une clientèle primaire et c'est ce que beaucoup de jeunes ne parviennent pas à faire lorsque vous voulez entreprendre il faut d'abord intégrer la compétence c'est la compétence qui vous fait c'est ce que vous avez qui vous fait lorsque vous n'avez pas la compétence alors vous devez vous remettre le manteau d'écolier le manteau d'élève le manteau d'étudiant pour aller apprendre mais lorsque vous apprenez ça ne s'arrête pas là il y a le deuxième challenge portez le savoir à un standard social c'est à dire à un niveau d'acceptation du public vous allez beau apprendre vous serez intelligent tout ce qu'il y a autour de façon technique mais si le public ne s'identifie pas dans votre produit monsieur Richard a dit les gens qui viennent à lui viennent vers lui parce qu'il veut faire des photos professionnelles ça veut dire ne faire pas de la photographie ordinaire il ne fait pas de la photographie pour la cour commune mais il fait une photographie parce qu'il a senti un besoin précis donc lorsque vous avez le savoir il faut maintenant orienter ce savoir pour en faire maintenant votre domaine de prédilection et troisième élément enfin il faut inévitablement ce qu'on appelle la clientèle primaire la clientèle primaire vous devez l'avoir avant de quitter votre emploi qu'est-ce que la clientèle primaire c'est à dire je quitte et je sais qu'il y a deux ou trois personnes qui croient en moi que je peux investir comme mes ambassadeurs qui peuvent porter ma voix parce que vous mettez en place quelque chose pour un public mais vous ne maîtrisez pas tout ce public il faut bien entendu des gens qui vont porter dans des sphères plus élevées votre voix et c'est pour ça vous devez avoir ce qu'on appelle la clientèle primaire ceux-là qui croient en vous qui vous instrumentent et en votre absence peuvent vous défendre défendre vos intérêts très bien alors Richard comment ça s'est passé votre transition comment s'est opérée votre transition évidemment on ne parle pas d'une transition politique oui parce que c'est le mot en vogue actuellement comment est-ce que vous avez réussi à acquitter votre statut de salarié à celui d'entrepreneur est-ce qu'on s'est dit un bon matin bon ok ça va j'attrape mon appareil bon les gars de la banque c'est fini allez à bientôt bon moi j'ai fini avec vous comment est-ce qu'on nous perd cette transition bon moi pour ce qui est de mon cas quand je suis rentré à la banque les premières fois où j'avais l'opportunité de faire un prêt et tout j'ai orienté tout ce prêt dans l'acquisition de matériel puisque c'est déjà ma passion donc j'ai acquis suffisamment de matériel j'avais un petit studio dans mon salon à la maison et tout et donc à mes oeuf perdus déjà je faisais de la la photographie les vendredis soir quand les collègues allaient peut-être prendre une billette et tout moi presque tous les vendredis soir j'étais sur un spectacle soit à l'institut français ou quelque part et donc tout en étant à la banque j'étais constamment dans l'univers de la photographie il y a plein de gens qui me connaissaient déjà comme photographe il y a des gens même qui jusqu'à aujourd'hui n'ont jamais su que j'ai fait une parenthèse bancaire parce qu'ils m'ont toujours vu avec un appareil photo tant que j'avais un bout de temps j'étais tout le temps en connexion avec cet univers de la photographie et à un moment donné professionnellement parlant j'ai senti que c'était le moment de partie voilà parce que la banque traversait une période où j'ai senti quand même que c'était pour moi le moment de partie et qu'est-ce que vos parents en ont pensé ? quand j'ai décidé de partir j'ai informé mon épouse et je l'ai informé parce que je savais qu'elle n'allait pas s'y opposer toutes les personnes qui m'aiment au point de s'y opposer je ne les ai informé que quand le processus de mon départ était à un point de non-retour parce que je ne voulais pas que ces personnes influencent ma décision et je suis parti en 31 octobre j'ai monté mon studio le 20 décembre qui a suivi donc même disons moins de deux mois et en masse déjà Covid nous rattrape et cessation d'activité voilà il a fallu que je ferme le studio que je reste à la maison je pense que ça a été un très coup dû mais en même temps comme je le dis ça a été aussi un très bon baptême pour moi parce qu'un entrepreneur qui vient de commencer et qui reçoit un tel coup quand vous arrivez à gérer et à surmonter je pense que même d'autres coups viendront j'en suis persuadé mais au moins ça c'est déjà une expérience de coups reçus et gérés justement vous opérez si bien la transition vers le nœud principal même du sujet quand on est entrepreneur ou quand on démarre tout de suite qu'on était quand même habitué d'une façon ou d'une autre à une vie de salarié et du jour au lendemain de son propre chef on décide de quitter donc on n'a plus forcément de salaire comment est-ce qu'on vit quand l'entreprise ne génère pas encore de revenus bon moi particulièrement pour mon cas j'ai eu peut-être la chance où j'ai pu avoir une lieu de préparer mon départ parce que je vous ai dit même avant que je ne quitte la banque j'avais déjà des clients plein de gens me connaissaient j'avais une page qui était connue j'étais connu en tant que photographe donc même quand j'ai quitté j'ai continué par générer des revenus mais il ne faut pas se leurrer les revenus que je gère ne me permettent pas forcément ne sont pas à la hauteur des revenus fils que j'avais et ça il faut l'intégrer quand vous commencez une nouvelle activité c'est illusoire de penser que cette activité peut générer des revenus pour couvrir vos besoins d'avant donc effectivement il faut réduire son train de vie et la satisfaction que l'on a en tant qu'entrepreneur ce n'est pas qu'une satisfaction financière moi je vous dis la meilleure expérience que je fais en tant que photographe c'est quand je photographie les gens que je leur montre la photo sur l'écran de mon appareil photo et les gens s'écrivent wow j'étais si beau que ça wow j'étais si belle que ça ou quand vous voyez un visage ou vous voyez parfois les gens sauter parce qu'ils sont contents et je me dis c'est ma mission révéler aux gens parce que ce que je leur montre ce n'est que leur image et je me dis il n'y a pas meilleure satisfaction que ça en tant qu'entrepreneur donc ce n'est pas que le côté financier et le côté financier ça finit pas du moment où ce que vous faites ça rend heureux les gens mais après l'autre vous dira Justineau qu'on ne doit pas manger de la passion et boire de l'eau il faut bien sûr payer la facture d'électricité la facture d'eau ou ces charges fixes là qui elles ne vivent pas de passion tout sacrifice a un coût lorsque vous voulez entreprendre c'est que vous voulez vous rêver vous voulez un idéal vous voulez vous allez à une destination et en conséquence il y a des sacrifices il y a ce qu'on appelle on est commis le coût d'opportunité monsieur Richard l'a dit tout à l'heure il faut réduire le train de vie mais ce qui est fondamental pour que l'entrepreneur ne souffre pas assez c'est qu'il est tout au moins ce qu'on appelle la clientèle primaire et monsieur Richard l'a dit avant de quitter la banque il y a d'abord une clientèle là des clients là qui quand même l'ont permis de démarrer même si ça les revenus issus de cette clientèle ne sont pas égales à ceux qu'il avait à la banque mais quand même il y avait le minimum ne pas se contenter de l'eau comme vous le dites si bien c'est déjà avoir une base et être polyvalent la polyvalence est fondamentale c'est comme l'entrepreneur c'est un bâtisseur tout est en chantier tout est en chantier mais il faudrait bien qu'il aille chercher les matériels quelque part pour y investir pour qu'un jour on puisse voir l'édifice sortir de la terre mais où chercher ces matériels s'il se contente uniquement de l'entrepreneuriat c'est pour ça il y a des initiatives comme l'entrepreneur participatif il y a des initiatives comme on en parlait tout à l'heure le programme chouette plein de choses qui permettent à l'entrepreneur d'être polyvalent seule la polyvalence permet à l'entrepreneur d'investir dans son projet tout en se donnant un minimum social vital très bien et Marcel les fonds nous a rejoint bonjour Marcel bonjour Hermann comment allez-vous très bien comme toujours vous êtes coach pardon vous êtes coach le patron du cabinet donc Impact Plus vous impactez les gens par ce que vous faites vous essayez donc de formater les mentalités de changer les mentalités et d'impulser une nouvelle dynamique à toutes ces personnes là qui vous croient qui vous croissent pardon et qui vous côtoient alors aujourd'hui nous nous intéressons à l'entrepreneuriat jeune et surtout à comment se relever après son échec et on était en train de parler de comment quitter sa zone de confort du salarié si on a un emploi évidemment ou si on a la chance d'avoir un emploi à celui à celle ou à la vie on va le dire ainsi d'entrepreneur surtout que les débuts ne sont pas souvent simileux absolument Hermann j'ai bien entendu mon confrère le dire créer une entreprise et réussir c'est bien au-delà de quitter vraiment un emploi et de pouvoir devenir propriété d'une entreprise parce que la raison sociale d'une entreprise d'abord c'est de résoudre un problème de la société et lorsque vous avez envie de résoudre un problème de la société d'abord il faut poser la question à vous-même dès le départ quel est vous-même votre état d'esprit par rapport à cette situation d'aller résoudre le problème des autres parce que l'entrepreneur c'est quelqu'un qui identifie comme je l'ai dit un problème de la société mais qui devrait pouvoir au départ renoncer à lui-même pour aller sauver des personnes pour aller sauver des vies pour aller sauver des situations alors lorsque vous le caricaturez dès le début comme je venais de le dire quitter son emploi pour devenir patron ou propriétaire d'une entreprise parfois ça peut juste être la raison pour laquelle vous ne réussissez pas à résoudre les problèmes parce que l'objectif au départ pour vous c'est de ne plus être un salarié c'est de devenir patron d'une entreprise mais la vraie raison sociale d'une entreprise est tout ailleurs c'est se sacrifier c'est accepter payer le prix mais sans avoir nécessairement toute la charpente de cette entreprise de cette société que vous devez mettre en place pour pouvoir aller à la recherche des solutions d'où commencent les problèmes alors j'ai souvent parlé de ce qu'on appelle l'état d'esprit d'un entrepreneur alors Marcel vous me permettez de vous interrompre un entrepreneur n'a pas une vision messianique il n'est pas là pour sauver le monde ce n'est pas ce n'est pas Spider-Man ce n'est pas ce n'est pas un super héros d'un film Marvel alors lorsque vous regardez le parcours des entrepreneurs qui ont brillé et qui ont sauvé quand même le monde vous comprenez d'abord que ce qui a brillé ce qui est passé devant avant tout c'est d'abord une raison sociale un problème qu'on peut résoudre et ça dépend de la relation que vous avez avec ce problème et votre capacité alors à vouloir d'abord vous sacrifier donner tout de vous pour que ce problème soit résolu et maintenant par extraordinaire si vous réussissez à tout mettre en place que ce soit les ressources que ce soit les hommes que ce soit les moyens vous réussissez à mettre tout ensemble pour que ce problème soit résolu alors on vous décore avec des billets de banque on dit que vous devenez un patron d'entrepreneur qui a réussi mais heureusement ou malheureusement lorsqu'on en arrive là on a tout donné n'est-ce pas que oui Hermann on a tout donné bien sûr lorsqu'on en arrive là vous avez tout donné parce que lorsque vous en tant que soldat vous partez pour sauver les autres d'abord il faut être prêt à périr et parfois les entrepreneurs sont prêts à donner leur vie maintenant si tout est fait que vous venez vous mettre sur la table d'une grande entreprise en tant qu'héritier on ne dit pas que vous êtes un entrepreneur qui a créé on dit que vous dirigez une entreprise alors vous devenez un expert qui influe sa capacité manageriale et de leadership pour qu'une entreprise continue son chemin mais c'est différent de la raison sociale qui pousse quelqu'un à dire j'en ai marre je ne vais plus continuer à subir cette situation je deviens la solution et c'est là où je demande à ceux qui devraient alors se mettre sur le chemin de l'entrepreneuriat de bien vouloir faire un état d'alliance se posant d'abord la question qu'est-ce que je suis prêt à donner alors Richard est-ce que vous vous reconnaissez à travers je veux dire le profil de l'entrepreneur peint par Marcel évidemment ça a peut-être paru en filigrane dans ce que j'ai dit qu'à un moment donné j'ai senti que les entrepreneurs les professionnels les cadres que leur image en matière de photographie n'était pas à la hauteur de ce qu'ils sont de tout ce qu'ils ont comme notoriété et tout et moi je me suis dit il faut que je fasse quelque chose je me suis dit je pense que j'ai au moins quelques bribes de moyens c'est-à-dire j'ai l'expertise en matière de photographie et pour avoir baigné dans cet univers professionnel je pense que je suis le meilleur interlocuteur en tant que photographe pour résoudre ce problème et donc je ne suis pas parti parce que voilà je voulais juste quitter le salariat je suis parti parce que je pense qu'il y a un problème à résoudre et aujourd'hui même si je ne suis pas encore plein aux as j'ai beaucoup de signaux qui me montrent que j'ai pris la meilleure décision alors Justino Vira il arrive que justement quand on décide d'entreprendre que les premiers jours soient difficiles les premiers mois les premières semaines les premières années on se bat on se bat et on tombe une première fois comment est-ce qu'il faut trouver où est-ce qu'il faut aller trouver le mental pour se relever merci avant de se relever il faut d'abord savoir qu'est-ce que vous a fait tomber pourquoi je suis tombé et les raisons principales qui font tomber sur beaucoup d'entrepreneurs sont au nombre de quatre la première raison c'est d'abord une question de formation d'abord une question de formation parce que l'entrepreneuriat c'est un monde en greffe étranger à nous la formation classique ne nous prédispose pas à l'entrepreneuriat il faut qu'on se dise cette vérité donc à priori on n'a pas les coudes des franges on n'a pas les bagages qu'il faut pour aller pour surmonter les réalités qui ne sont souvent pas les meilleures de l'entrepreneuriat donc première chose la formation deuxième chose nous avons un problème de visibilité la visibilité à priori on s'appuie sur les supports classiques de communication et on se trouve qu'on m'excuse donc on n'a pas les moyens d'aller communiquer sur son produit tenez-vous tranquille beaucoup ont des produits très très meilleurs très très ingénieux font preuve de grande créativité mais qui sont mis sous le boisseau parce qu'ils vous diront qu'ils n'ont pas trop les moyens pour les étaler les exposer au grand jour mais il y a les voies aujourd'hui à moins de coût il y a les canaux optimaux de communication qui vous permettent d'atteindre la cible que vous recherchez et ceci à moins de coût donc ça c'est le deuxième problème troisième problème nous avons un problème de réseautage et ça c'est d'ordre socio-culturel dans un environnement où on proclame tout le temps l'évangile suivant laquelle on doit se méfier de son prochain on doit fuir l'homme l'homme est méchant l'homme est mauvais mais tenez-vous tranquille une seule hirondelle ne fait pas le printemps il faut être copté l'oiseau n'est gros que dans ses plumages dit-on mais qui vous entourera qui sera cet environnement si vous entretenez un sentiment de méfiance un sentiment d'écart un sentiment de vigilance à l'extrême à vis-à-vis de l'homme cela bloque l'aspect du réseautage or c'est le réseautage qui vous porte vous seul vous ne pouvez pas atteindre tout l'esprit quatrième problème enfin nous avons maintenant un problème de financement je mets ça en dernière position parce que beaucoup pensent qu'à priori c'est le premier non le financement intervient dans la dernière position pourquoi ? si j'ai un bon réseautage ma difficulté mon besoin en financement peut s'ameniser dans une certaine mesure si j'ai la formation qu'il faut je peux avoir les idées convenables pour trouver ou bien pour contourner la nécessité du financement si j'ai la clientèle qu'il faut grâce à la visibilité que j'évoquais comme deuxième problème bien entendu je peux trouver la solution de financement donc il faut trouver les problèmes et en conséquence théastiquer poser les solutions très bien alors Richard Donsou est-ce que vous dans votre parcours d'entrepreneur du jeu d'entrepreneur est-ce que vous avez déjà connu des jours sans des périodes des zones de turbulence comme on le dit qui vous ont véritablement secoué je vous l'ai dit la crise de Covid qui a frappé toutes les entreprises la mienne elle venait de naître et tout et j'ai dû fermer les portes pendant un moment et tout et donc ça a été quand même dû pour une entreprise qui vient de naître de traverser ces moments mais en même temps je pense que tant qu'on n'abandonne pas tout passe et donc les crises aussi passent l'essentiel c'est de pouvoir trouver les moyens d'être assez solide mentalement et de continuer à faire la bonne chose parce que une entreprise comme le coach l'a dit c'est un système où il y a plusieurs sous-systèmes et malheureusement quand vous êtes au début vous devez tout faire seul jusqu'au moment de trouver les moyens pour recruter d'autres compétences pour vous aider et c'est là où la formation compte beaucoup moi heureusement je lis beaucoup ce qui me permet d'acquérir les compétences dans beaucoup de domaines que ce soit pour la communication je m'occupe de tout donc quand vous êtes un entrepreneur et vous êtes face à un problème vous déterminez le problème si vous avez les moyens de payer quelqu'un à vous résoudre le problème vous le faites si vous n'avez pas les moyens vous essayez d'aller chercher dans les livres ou parfois vous pouvez essayer de faire un échange de compétences vous connaissez quelqu'un qui a la compétence dont vous avez besoin et vous connaissez cette personne a aussi peut-être un besoin cette personne a aussi besoin de votre compétence vous lui proposez un échange de compétences et ça vous aide à résoudre votre problème alors Marcel et font justement quand on est jeune entrepreneur et que tout d'un coup on connaît un échec forcément c'est un coup dur absolument absolument c'est un coup dur quand on connaît un échec malheureusement mais vous comprenez avec moi qu'un entrepreneur pour qu'il devienne le vrai le bon il a besoin de jouer il a besoin de jouer absolument est-ce que c'est un action oui c'est un action pourquoi créer une entreprise qui prospère c'est comme si vous décidez alors de donner vie à quelque chose qui n'a jamais existé alors il va falloir tout mettre en place il vient de le dire l'entrepreneur que nous avons sur le plateau il sait ses expériences je suis content de le rencontrer sur un plateau comme celui-là parce qu'il a mis du temps je l'ai vu sur le règne il a mis du temps pour retirer son processus pour retirer alors son produit son service mais cela rien que cela ça peut prendre plusieurs années mais vous imaginez comme on a commencé à le dire au départ alors que monsieur a quitté son emploi pour devenir juste un patron d'entreprise alors les premiers échecs lui font croire qu'il n'est pas fait pour la chose oui il doit échouer parce que un dans certains environnements peut-être comme les nôtres toutes les parties prenantes pour cadrer un entrepreneur pour l'amener juste au premier succès n'existait pas Dieu merci aujourd'hui dans l'écosystème il y a ces parties prenantes qu'on commence à se mettre en place mais l'entrepreneur au début chez nous part de son idée il n'a presque pas de soutien il n'a pas d'accompagnateur il n'y a pas de personne alors qui lui dit alors fais attention ici fais attention là-bas ailleurs il y a des écoles on fait passer par alors une moule qui vous permet vraiment de ne pas faire les mêmes erreurs que vos prédécesseurs mais dans les environnements où nous nous retrouvons je dis Dieu merci aujourd'hui l'écosystème se met en place mais quel que soit l'écosystème c'est une école où vous devez payer votre ticket d'entrée et parfois en fonction des connaissances que vous avez le ticket d'entrée est cher pour certains très cher pour d'autres et parfois légèrement cher pour d'autres encore parce que s'il apprend il vient de dire il n'y a déjà qu'un chouet alors que si vous apprenez sur la gestion par exemple de votre trésorerie dans un livre comment il faut le faire et que vous faites attention à cela parfois en tant qu'entrepreneur vous devenez le meilleur comptable au début parce que vous n'avez pas le droit d'en prendre vous n'avez pas les ressources pour en prendre mais vous n'échouez pas sur la gestion de vos finances de vos ressources mais vous pouvez échouer sur la gestion de la relation client parce que peut-être vous n'avez pas eu le temps d'apprendre sur ce domaine-là alors vous payez le ticket d'entrée et c'est comme ça l'entrepreneur se cherche jusqu'à ce qu'un jour il met en place alors tous les services toutes les ressources dont il a besoin pour avoir une entreprise solide on dit qu'il a commencé à réussir mais là encore quand il commence à gagner de l'argent puisqu'il n'a pas appris à gérer beaucoup d'argent il échoue encore parce qu'il a mal géré l'argent donc c'est pour dire à chaque étape de la vie de votre entreprise vous devez accepter l'échec et les échecs à chaque fois vous devez pouvoir retourner en arrière pour dire ok qu'est-ce qu'on apprend lorsque vous allez à l'école vous payez une scolarité vous apprenez les leçons et vous passez en classe supérieure et c'est ce que l'entrepreneur fait jusqu'à ce qu'à la fin on dit waouh j'ai dit à un collègue la dernière fois que j'ai rencontré dans l'avion il me disait mais monsieur Effon maintenant vous avez réussi et vous avez disparu j'ai dit c'est faux c'est faux je suis encore très jeune pour dire que j'ai réussi en affaire parce que le jour où vous gagnez 10 millions le jour où vous en gagnez 100 vous avez des problèmes de 10 vous avez des problèmes de 200 et c'est en ce moment alors que vous devenez votre propre élève sur la gestion de votre argent et vous pouvez échouer là vous imaginez que vous avez gagné 200 millions et que vous échouez et vous revenez à celui qui a désormais des ressources de 10 millions c'est le plus grand et cher que l'entrepreneur a du mal à supporter mais c'est là où vous apprenez parce qu'il n'y a plus d'école pour vous vous avez des problèmes en face vous êtes pressé de trouver des solutions et on ne vous excuse pas alors l'échec pour moi pour un entrepreneur c'est le passage obligatoire pour aller à chaque fois à des étapes suivantes mais si vous n'avez pas le courage si votre raison sociale n'est pas bien structurée et que vous ne savez pas dès le départ que vous avez choisi plutôt que d'être dans la sécurité mais de rentrer dans un système où on n'est jamais sûr vous démissionnez lorsque vous avez les premiers échecs pour moi l'échec pour un entrepreneur c'est la première chose auquel il faut s'attendre en sachant qu'on est engagé pour la vie pour le rythme mais c'est quand même assez curieux de se dire qu'on s'engage dans quelque chose tout en ayant dans le coin de la tête que ça peut ne pas marcher c'est curieux c'est curieux mais en même temps je pense même que c'est la meilleure option parce que quand vous avez il faut il faut nuancer c'est une option à laquelle vous attendez mais en même temps vous vous préparez à ce que quand ça vient vous n'allez pas vous laisser faire parce que quand vous êtes idéaliste vous vous dites c'est sûr ça va marcher et vous ne vous attendez pas à ce que vous ayez des zones de turbulence vous ne vous attendez pas à avoir des moments difficiles quand ça va venir vous n'êtes pas préparé psychologiquement donc vous risquez de baisser les bras et Justine Ouvira quand ça quand arrive justement ces moments et qu'il n'y a personne à côté que l'entrepreneur le jeune entrepreneur se retrouve face à lui tout seul face au miroir de la société de le cas par exemple de Richard qui a dû quitter la banque ou qui a quitté la banque de son propre chef pour aller créer son entreprise dès que ça ne marche pas et bien la première récrimination les premiers détracteurs sont là mais tu étais dans ton confort tu as décidé toi même d'aller entreprendre peut-être la famille le père la mère je te le disais franchement on commence par décrier le fait qu'on ait choisi la voie entrepreneuriale plutôt que la voie salariale et ça ça peut en liser définitivement qui va loin ménage sa monture qui va loin ménage sa monture vous savez l'entrepreneur le premier bouclier de l'entrepreneur c'est d'abord l'armement mental et ça c'est le professeur Abel Thérol qui nous l'apprend l'armement mental parce que c'est grâce à ça que vous allez neutraliser ces discrédits ces calomnies ces découragements qui se posent sur votre chemin et a priori le monde extérieur n'est pas un miroir dans lequel il faut chercher à se refléter si vous le faites vous vous les ressemblerez alors il faut avoir ce qu'on appelle l'armement mental deuxième chose il faut être hautement spirituel j'ai pas dit religieux il faut être hautement spirituel pourquoi vous avez identifié un problème social seul vous ne pouvez pas porter le monde sur vos épaules seul vous ne pouvez pas porter le monde sur vos épaules lorsque c'est un problème social qui est décédé alors vous voulez expérimenter vous voulez proposer une solution une solution dans laquelle tout le monde doit pouvoir s'y retrouver ce qui est absurde a priori mais possible avec le spirituel parce que seul votre génie créatif seul votre être intérieur seule la providence interne qui vous caractérise qui vous porte qui vous transpose peut vous donner les idées idéales pour solutionner au problème que vous avez posé et cela nous ramène au contrat social dont parlait Jean-Jacques Rousseau lorsque je suis coach c'est un contrat qui me lie à la société si cette même société se retourne un jour contre moi c'est que l'attente qu'ils avaient de moi je n'ai pas pu aspirer je n'ai pas pu répondre j'ai dans une certaine mesure exagéré ou bien peut-être j'ai été absent sur un terrain mais il faut avoir mais il faut avoir l'humilité d'aller apprendre il faut avoir l'humilité d'aller recevoir l'objet de ces critiques parce que le meilleur cadeau peut être fait dans un mauvais emballage et si vous ne voyez rien que l'emballage vous allez rejeter le cadeau c'est la même chose avec les critiques les discrédits les calomini les maux de découragement ces mots contiennent des vérités à priori ces mots contiennent des vérités mais il faut se donner la peine l'humilité la passion pour déceler pour déballer pour voir ce que vous pouvez gagner et si tant est que vous n'avez rien à égailler rejetez simplement ces mots alors Marcel comment aller à l'encontre de sa famille papa, maman des êtres qui nous sont chers forcément et qui lorsqu'ils se mettent à parler à un moment donné ou à un autre quand même au début on est peut-être sourd on fait un être sourd ça finit forcément par rentrer oui mais il faut avouer que l'entrepreneur c'est quelqu'un qui a décidé d'en décour avec tout lorsque vous voulez être entrepreneur il faut décider d'en décour avec tout à commencer d'abord par votre famille vous imaginez j'ai un père qui a été un très bon cadre tout le temps qui est au suisse qu'est-ce qu'il peut m'apprendre sur le chemin d'entrepreneuriat alors le premier quartier va dire mais mon fils je suis capable de t'envoyer de te donner un emploi qui te sécurise il connait la sécurité peut-être que maman est tout le temps allée au marché elle est allée vendre maman a une petite quantité alors du goût du risque maman a encore plus s'éterre jusqu'à un niveau donné alors vous ne pouvez pas compter sur votre environnement parce que d'abord les gens ont fait des parcours différents et rien pour le fait qu'ils ont fait des parcours différents on peut se tromper vous pouvez avoir le soutien de votre père parce qu'il a des ressources financières pour vous donner mais ça ne peut pas dépasser ça encore que il a dit il n'y a pas que les ressources financières qui vous permettent de réussir une entreprise alors vous devez les premières personnes avec lesquelles vous devez en décour c'est votre environnement et si vous réussissez en décour il peut arriver que votre environnement soit un soutien pour vous si vous avez la chance d'avoir papa maman des frères des amis autour de vous qui ont été des entrepreneurs brillants qui ont fait leur parcours qui ont assumé je remercie pour vous ils peuvent être déçus ils peuvent vous comprendre mais si vous n'avez pas la chance d'avoir cet environnement il faut en décour parce qu'ils peuvent devenir à un moment donné le poids alors qu'ils vous tirent derrière c'est pas facile d'accepter qu'un enfant en qui on a investi toute la vie on veut le voir réussi on veut le voir conduire sa belle voiture on veut le voir avec sa belle famille tout brillant on le voit souffrir et il dit papa moi je veux résoudre un problème social papa moi je veux devenir Bill Gates papa moi je veux créer la société dans laquelle il y a du monde il dit mais mon fils arrête de rêver le monde est à côté fais ce qu'il te dit pour avoir la sécurité c'est ça ce qu'un parent veut pour son enfant mais malheureusement un enfant entrepreneur il rame à compte courant il rame à compte courant alors comme il a dit vous devez apprendre à conditionner votre environnement je me rappelle mon épouse quand ça ne va pas ça chauffe je reviens je la regarde elle me regarde je la regarde elle me regarde parce qu'elle sait qu'à un moment donné qu'il y a des choses qu'il faut juste penser mais il ne faut pas accepter que ça sorte de sa bouche pour aller vers Marcel il faut fomenter sa mémoire il faut devenir dur avec soi-même au point où alors même dans des difficultés les gens n'ont plus pitié pour vous parce qu'ils savent quel est votre état d'esprit par rapport à la situation que vous vivez c'est d'abord ça quand vous devez être entrepreneur il faut forger votre mental mais dans les réseaux spirituels c'est normal parce que le monde se crée doublement le monde se crée dans l'invisible avant de se créer dans le visible alors que l'entrepreneur c'est celui qui rentre dans lui et qui parle des idées pour dire on va les rendre visibles alors il y a la question effectivement de la spiritualité vous devez vous connaître vous devez craquer votre propre code secret de spiritualité pour dire sur quoi je me base pour me connecter avec le très haut pour sortir les idées pour pouvoir les concrétiser et ça on ne peut pas le développer ici donc il faut vraiment apprendre à en découvrir avec son environnement pour devenir celui qui conduit tout le monde et qui va tout droit jusqu'à avoir le résultat très bien alors Richard quand vous avez décidé de quitter la banque qu'est-ce que vos collègues en ont pensé vos collègues de la banque en ont pensé bon j'avoue que mes collègues ne sont pas étonnés parce que j'étais le photographe de la maison et même votre parcours finalement c'était bon tranquille je vous raconte je vis en banque je travaille dans un groupe qui avait l'année où je venais j'étais stagiaire qui avait 150 ans d'existence et puis on lance un concours pour le cadre des 150 ans un concours photo et déjà en tant que stagiaire je gagne le prix dans un groupe qui est présent dans plus de 100 pays et le prix il y avait trois prix j'ai gagné le prix qui d'ailleurs qui valorise le Bénin c'est-à-dire la filiale du Bénin et donc déjà mes débuts tous mes collègues savaient que voilà moi je suis un photographe on a fait un banquier photographe et il n'a plus photographe que banquier alors et donc voilà donc quand je devais partir ils ne sont pas pour la plupart ils savaient que bon peut-être certains se disaient même que c'est sûr qu'un jour je ne finirais pas partir donc je n'ai pas eu de résistance j'ai même eu leur bénédiction je peux dire aujourd'hui j'ai des patrons mes ex-patrons qui sont aujourd'hui mes clients est-ce que vous n'avez pas pensé à un moment que vous pouvez gérer les deux en même temps non honnêtement non parce que professionnellement à un moment donné il est arrivé des moments où même j'allais au boulot les dimanches parce que le travail ça commençait à être c'est normal c'est des objectifs que vous avez donc c'est à vous de vous débrouiller pour les atteindre et à un moment donné j'étais arrivé à un niveau où la photographie je ne commençais pas à l'abandonner de plus en plus de plus en plus alors je me suis demandé tu veux quoi la banque ou la photo et j'avais un choix à faire le choix que j'avais à faire c'était d'embrasser la photographie pour avoir tout mon temps de m'y consacrer et j'ai fait ce choix alors Marcel est-ce qu'on n'a pas la possibilité de faire les deux alors sur cette question moi je suis strict ceux qui me connaissent savent que je suis strict vous savez s'engager pour créer une entreprise très complexe on ne peut pas s'engager vous ne pouvez pas décider d'aller travailler pour quelqu'un et le soir revenir s'occuper de votre affaire ça ce n'est pas être entrepreneur c'est avoir un à côté qui vous permet de gagner de l'argent une sécurité supplémentaire la création d'une entreprise demande votre personne votre attention tous les jours toutes les minutes un vrai entrepreneur je vous jure il a 24 heures de travail par jour je vous dis 24 heures quand il se couche il dort il ne dort pas ça c'est votre travail mais quand il est debout il y a toujours quelque chose qu'il doit faire mais j'ai vu Richard ça me plaît de rencontrer ce monsieur sur ce plateau parce que je l'ai vu sur le chantier il m'a dit qu'il a connu ou qu'il connait des moments difficiles mais moi je ne le sais pas quand tu appelles ce monsieur que ce soit le jour la nuit le dimanche il est disponible pensez-vous que s'il avait toujours son emploi il pourra être disponible c'est en étant disponible d'abord qu'il rôtine mieux son service son produit et qu'il appréhende mieux sa clientèle et qu'on dit c'est un entrepreneur disponible alors il commence à ajouter une valeur à ce que les gens faisaient avant qu'ils viennent pour être un vrai entrepreneur je pense que c'est une illusion il y en a qui disent oui je continue mon emploi je gagne un peu d'argent et je crée progressivement l'entreprise mais c'est faux c'est faux c'est faux une vraie entreprise il faut que vous levez le pied parce que les deux mondes ne réfléchissent ne raisonnent pas de la même manière les entrepreneurs ne réfléchissent pas comme des employés un entrepreneur c'est celui qui est prêt à ne pas gagner de l'argent à travailler et à attendre qu'un point soit résolu d'abord avant qu'on lui donne mais un employé c'est quelqu'un qui travaille pour la sécurité il veut être sûr qu'à la fin du mois quelqu'un garantit son salaire qu'il paye son loyer qu'il n'ait pas des soucis qu'il n'ait pas supplié sa femme pour dire madame attend un peu encore l'autre mois alors c'est deux mondes différents quand vous voulez avoir un pied dedans un pied dehors alors vous pouvez passer toute votre vie à ne pas réussir en tant qu'employé et à échouer lamentablement également en tant qu'entrepreneur donc pour moi je suis sur la question on ne peut pas faire les deux à la fois alors vous êtes jeune entrepreneur pour un jeune entrepreneur Marcel qui a peut-être contracté des prêts soit peut-être à la banque soit dans les institutions de microfinance pour pouvoir fleurir son projet et au moment même où son projet commence par fleurir qu'on a un échec il se dit ok d'accord c'est dans le processus je vais dire d'épanouissement de mon business il reprend ses forces il se débrouille il contacte des personnes il se démerde et remet encore l'entreprise sur les rails au bout d'un moment il retombe à nouveau avec des dettes maintenant cette fois-ci sur le dos sur le coup comment est-ce qu'il fait face à ces dettes ne lui dites pas que vous allez lui lire peut-être des ouvrages de Paolo Coelho mais il va vous gifler ah mais naturellement il n'a même pas le temps d'entendre des ouvrages de Paolo Coelho en ce moment vous le mettez assis pour le côté il dit monsieur le banquier m'attend j'ai la pression alors je vais vous dire la vérité c'est le vrai moment que l'entrepreneur se forme lorsque vous avez gagné l'argent vous l'avez perdu en tant qu'entrepreneur c'est là où les leçons commencent c'est là où vous commencez à forger le caractère du vrai entrepreneur et je vais vous dire c'est le moment jamais mais je dis jamais où il ne faut pas abandonner quelles que soient les dettes parce que ce qui motive ce qui permet alors aux gens de vous accorder encore le bénéfice du doute celui qui a pu vous financer vous donner d'abord son argent il sait qu'il prend un risque mais ce qui le séduit ce qui lui permet il compte sur l'assurance si c'est une marque la banque il compte sur l'assurance mais attendez vous comptez sur votre bichette qui vient d'échouer mais attendez mais là où cette personne perd doublement c'est lorsque le gars dit j'ai échoué une fois avec l'argent une deuxième fois j'ai échoué je ne suis plus fait pour être un entrepreneur alors si vous le faites ainsi et je vous vois prendre un emploi même pour aller prendre un crédit moi je vous convois pour trahison parce qu'un entrepreneur c'est celui qui s'engage quoi qu'il arrive à aller chercher des solutions pour résoudre le problème surtout lorsque vous avez perdu donc il n'y a pas de raison et surtout c'est dans ce moment là vraiment que vous voyez que le gars est en train de mettre en place un mental d'assin et pas fini les entrepreneurs naturellement les questions de crédit ne leur disent rien lorsque tu vois un entrepreneur qui dit qu'il a un problème de crédit il en parle comme s'il avait en fait des ressources sur ses comptes donc ce n'est pas vraiment un problème on devrait pouvoir faire le travail pour être fort et travailler si vous restez déterminé les gens vont être prêts encore à vous prêter le vrai entrepreneur lorsqu'il doit de l'argent j'ai écouté l'histoire de Donald Trump le jour il a eu son plus grand crédit avec alors la plus grande banque de l'Amérique c'est le jour où il devait à tout le monde et un jour toutes les banques se sont rassemblées pour dire il faut qu'on arrête la saignée ce monsieur est en train de manipuler tout le monde alors à la fin de cette réunion il lui notifie monsieur à partir d'aujourd'hui vous n'aurez plus du crédit il dit est-ce que vous me permettez là où vous êtes de venir vous dire pourquoi moi j'ai besoin de crédit on lui a accordé le bénéfice du doute monsieur s'est déplacé dans des conditions très difficiles il pleuvait et neigeait il a marché sa voiture ne marchait pas quand il vient là-bas quand il prend la parole il a tenu en haleine tout le monde et à la fin tout le monde a baissé la tête ce jour on lui a accordé le plus grand crédit du monde celui qui lui a permis d'avoir des exonérations sur des trentaines de années sur la mairie de New York c'est comme ça le gars est devenu immensément riche pensez-vous que s'il venait il commençait à s'excuser monsieur permettez-moi d'aller prendre un emploi je vais prendre un crédit rembourser ces crédits dès que je ne serai pas je vais revenir sur le ring on va le conduire de là pour la prison c'est ça même la chose ce n'est pas ce que vous devez en tant qu'entrepreneur c'est votre état d'esprit votre capacité à continuer qui permet aux gens de vous accorder encore un bénéfice du doute et vous en aurez toujours tant que la raison sociale vous pousse à agir à ne pas se retourner est-ce qu'il vous est arrivé Richard de vous retrouver dans des situations complexes où vous avez regretté votre choix entrepreneuriel j'ai eu des situations complexes il y a des moments où un entrepreneur en fait c'est pas parce que c'est la fin du mois et tu as des chais-fils que tu as des ressources tu peux avoir des ressources en début de mois en milieu de mois mais il peut arriver la fin du mois où tu as besoin de cash que tu n'aies pas de ressources mais moi jusqu'à présent je n'ai pas regretté mon choix parce que je sais que je n'ai pas une autre option je ne me vois plus reparti sur le monde de l'emploi j'ai quitté et je dois tout faire pour que ça marche donc même si ça ne marche pas au lieu de penser à une autre option c'est de réfléchir à comment faire pour que ça marche et donc honnêtement je n'ai pas il ne m'est pas encore arrivé de regretter d'être parti je ne pense pas que ça puisse arriver très bien alors la question nous l'avons adressée également à nos amis téléspectateurs à nos amis internautes qui nous suivent au quotidien qui sont les affidés les fidèles les fidèles les classiques donc tu de 5 sur 7 matin enfin j'y arrive de 5 sur 7 matin nous leur avons adressé la question Maurice Tantin a fait le tour donc de la toile il nous vient avec leurs différents avis Maurice bonjour bonjour Rodrigue bonjour à tous et bonjour à toutes on aurait pu dire que Maurice et Marcel ils ont peut-être un parent en commun je ne parle pas de loup capillard non plus ils n'allaient pas faire des rapprochements dont je n'ai pas parlé Maurice Tantin on a on a adressé on a adressé la question à nos téléspectateurs nos internautes comment peut-on selon vous se relever après l'échec de son projet d'entreprise que pense-t-il de la question du jour et bien les internautes et les téléspectateurs ont été inspirés sur cette question du jour de ce mercredi ils ont proposé différentes approches de solutions qui tout concours a dit quand on est entrepreneur l'échec fait partie du processus et qu'il faut tirer le son de cet échec là pour reprendre avec de l'expérience et une nouvelle stratégie sans jamais changer d'objectif beaucoup ont estimé que c'est dû mais c'est ce qu'il faut faire quand on est entrepreneur c'est ce que nous allons voir dans les différents commentaires que j'ai pu glaner sur la toile ce matin il faut dire qu'il y a eu beaucoup ça a beaucoup inspiré les internautes comme je l'ai dit comme vous l'avez dû le constater vous-même Rodrigo Angelo Togbe nous écrit il faut tout d'abord chercher à connaître les raisons de l'échec et après il faut prendre conscience des erreurs car un échec émane toujours d'une faute estime cet internaute il dit c'est seulement après cette étape qu'il faut envisager les solutions adéquates pour corriger les erreurs identifiées afin de ne plus revivre les mêmes scénarii conclut Angelo Togbe sur la page Facebook de 5 sur 7 matin toujours sur notre page Facebook Christian Koubonou écrit l'échec dans un projet d'entreprise est parfois inévitable mais c'est toujours un signal formateur après l'expérience il faut se bâtir un moral de fait car si on a pu réaliser une fois c'est possible pour toutes les fois il ne faut jamais abandonner écrit-il mais plutôt changer de stratégie tout en corrigeant les imperfections du passé il faut surtout redéfinir les priorités se désabonner de tout ce qui pèse sur nous et peut nous faire stagner conclut Christian Koubonou autre commentaire sur la question du jour Spéro Herman Fanon a écrit à la suite d'un échec il faut faire une analyse ressentir les points qui auraient conduit à votre chute et élaborer une nouvelle stratégie l'important dans l'entrepreneuriat selon lui c'est de toujours trouver une nouvelle stratégie sans changer d'objectif lorsqu'on fait face à une situation de crise Herman nous allons terminer avec le commentaire de Nicolas Gbenin qui nous écrit il nous explique d'abord être entrepreneur c'est avoir confiance en soi et croire en son projet l'échec et la réussite sont deux réalités qui caractérisent la vie d'une entreprise l'échec est formateur selon lui et il permet l'amélioration et l'évolution d'une entreprise après la chute le promoteur ne doit pas avoir honte de recommencer à zéro oui à zéro mais avec de l'expérience c'est vrai que c'est dur écrit-il mais il doit avoir un moral fort du courage et de l'espoir en se servant des leçons tirées de sa chute voilà chers amis ce qu'il faut retenir en résumé en substance des commentaires des avis de nos amis internautes et téléspectateurs merci Maurice d'entendre et juste après on fait un dernier tour de table pour mettre fin au débat du jour Richard Richard Dansou quand même on ne peut quand même pas à la limite rendre normal l'échec parce que c'est ce qui est en train d'être on est en train de normaliser l'échec et ce n'est pas normal on ne doit pas accepter cela l'entrepreneur entreprend pour réussir mais il doit intégrer que dans l'étape dans le processus l'échec l'échec fait partie du jeu l'échec est une étape du processus de réussite merci beaucoup Richard Dansou vous êtes photographe professionnel vous travaillez avec beaucoup de personnes sur leur image sur le personnel sur tout ce qui touche évidemment à ce secteur Justino Viera vous êtes coach évidemment écrivain et vous justement malgré tout ce qui se passe malgré tout ce qu'on dit sur l'entrepreneuriat à vous former encore des gamins au projet entrepreneuriel c'est bien cela n'est-ce pas ? bien sûr mais avant je dois revenir sur une question pour que les téléspectateurs puissent mieux nous suivre de façon technique moi je suis financier et en tant que tel il faut qu'on ait des appuis financiers dans l'entrepreneuriat c'est indévitable c'est inhérent cependant il faut avoir de la mesure dans la prise des risques il faut avoir de la mesure et lorsqu'on parle de la mesure il y a plusieurs moyens de maîtriser les risques aujourd'hui nous n'inventons pas la roue nous avons des entrepreneurs à Suisse au Bénin mais aucun ne se spécialise dans une seule activité parce que vous n'allez pas mettre tous vos oeufs dans le même panier de craindre que ça ça se casse ou bien quand ça se brise tout est fini donc il faut diversifier les domaines d'activité c'est fondamental c'est important deuxième manière de maîtriser le risque il faut se faire entourer ceux qui demandent des actions ou bien ceux qui font appel à des associés c'est pas parce qu'ils n'ont pas les moyens d'investir eux seuls mais c'est pour amortir les risques d'investissement et ça beaucoup ne le font pas assez parce qu'on a les sous on a les moyens on investit dedans et quand ça tempête on dit ben là l'entrepreneur n'a pas marché non il faut se faire entourer et cela part d'abord du sens de la solidarité et pour revenir maintenant au sujet sur lequel vous me relancez aujourd'hui il faut aller à la base pour former les jeunes et c'est toute l'initiative toute l'importance de programme le Bénin a la chance de faire partie des trois pays sur le continent africain qui ont été sélectionnés pour accueillir ce projet c'est un projet qui a été initié par le Maroc mais aujourd'hui ça sera développé au Bénin dans des écoles et lycées et comment ça se passe nous allons installer des team business première chose nous allons aider les jeunes à identifier des idées d'entreprise deuxième chose formuler ses idées en termes de projet et quatrième chose il va aider ces jeunes à avoir les piches à concevoir les piches une chose est d'avoir l'idée d'entreprise le projet mais autre chose est de savoir le rendre autre chose est de savoir persuader son vis-à-vis pour ses projets donc on va aider ces jeunes à concevoir des piches quatrième étape on va faire ce qu'on appelle le Choose Business Award qui est une compétition qui va mettre en relief qui va mettre en compétition pour mettre la tautologie tous les jeunes de ces écoles de ces lycées et l'équipe vainqueur ira au Maroc et c'est la phase finale où il y aura maintenant la phase internationale la compétition internationale notre souhait c'est que le trophée l'équipe vainqueur soit pour le Bénin et il en sera ainsi parce qu'une équipe est bien organisée et avec à la manette Biram Amouzovi qui est le concepteur qui est le contre-manager du programme Chousette au Bénin Merci à vous Justine Ouvira Marcel Effon pour conclure sur le sujet Mais c'est un réel plaisir de reprendre contact avec les téléspectateurs via ce plateau C'est vraiment un réel plaisir pour moi et je remercie quand même la télévision nationale qui fait un travail extraordinaire et je voudrais passer par là pour demander à tous les jeunes à qui auxquels alors on est en train de dire vous ne pouvez pas vous n'êtes pas capable de juste penser à quelque chose si vous attendez d'être prêt le monde ne changera pas et alors si vous êtes vraiment touché par une situation où vous pensez que vous pouvez mieux faire n'attendez rien et bien entendu mon frère il y a beaucoup de programmes beaucoup de systèmes aujourd'hui pour encourager la jeunesse à entreprendre mais que les jeunes comprennent qu'entreprendre ne veut pas dire aller prendre un emploi c'est prendre des risques c'est accepter vivre dans le manque c'est accepter alors être en train de travailler mais ne pas voir les fruits de son travail parce qu'on a parlé de la raison sociale vous avez un problème à régler et si vous avez la chance de rester sur le ring et de continuer à travailler pour régler ce problème il va arriver un moment où le monde entier soit prêt à vous décorer avec des billets de banque on parlera de vous comme un entrepreneur qui a réussi le départ n'est jamais facile merci pour avoir offert l'opportunité encore de motiver les jeunes je suis content moi je suis toujours content lorsque je rencontre des gens qui disent j'ai tout abandonné et j'ai décidé d'entreprendre et c'est là ça commence merci beaucoup à vous Marcel et font pour certains certains vous prendraient de lunatique pour d'autres de réaliste ça dépend du bord où l'on se situe jeunesse et entrepreneuriat comment se relever après un échec vous espère que vous aurez vous allez pouvoir tirer profit de ces échanges et vous allez pouvoir vous forger votre propre conception de la chose 5 sur 7 matin va se poursuivre encore deux rendez-vous les sports avec Blaise Adanco derrière la revue de presse signé Marcel Achotillon on se retrouve dans quelques minutes allez regarde nos étalages moi je finirai pas abandonner ce commerce là un message avouer tout ça en une journée tout ça c'est grâce au microcrédit à la FIA à la FIA hier j'ai été notifié par SMS de l'obtention de mon crédit j'ai vite retiré mon microcrédit via un transfert mobile sans frais de retrait moi aussi je suis devenue une grande vous aussi faites confiance au microcrédit à la FIA rendez-vous chez le SFD le plus proche souscrivez à l'offre de crédit et offrez-vous l'opportunité de réussir en plus c'est simple à moins de coût sans frais de retrait et sans déplacement obtenez votre crédit depuis votre téléphone mobile microcrédit à la FIA le crédit qui vient à vous Baba Nam franchement sans cette carte je ne sais si je serai encore assis avec vous mon fils je remercie le gouvernement pour cette initiative en notre temps sans argent on n'avait pas accès aux soins adéquats mais aujourd'hui grâce à cette carte nous avons tous le droit à une bonne présence à l'âge papa baba je peux aller me faire soigner au centre de santé si je suis malade chacun a 104 ans les enfants et les femmes enceintes aussi donc tu connais tout ça je connais tout je dois aller au champ annoncer la bonne nouvelle les amis c'est grâce à cette carte que je suis debout aujourd'hui devant vous j'ai pu accéder à des souhaits gratuits récupérer une santé de fait nous l'avons tous gardons-la jalousement nous la perdons surtout pas désormais c'est notre sauveur avec votre carte biométrique dans les centres de santé publique ou confessionnelle vous bénéficiez de la consultation gratuite et une prise en charge selon les modalités fixées par l'état Arche votre protection et votre soutien sport matin c'est avec Blaise Adam Poblaise bonjour bonjour Emmanuel bonjour à toutes et bonjour à tous et puis ce mercredi on démarre par la demi-finale de la Cannes Total Énergie Cameroun 2021 exactement la première demi-finale de la Cannes Cameroun Total Énergie 2021 démarre aujourd'hui avec à partir de 20h ce derby ouest-africain entre le Burkina Faso et le Sénégal la rencontre est à suivre bien évidemment sur les antennes de la télévision nationale à partir de 20h 19h prise d'antenne pour le plateau reporteur nous allons enchaîner si vous le permettez avec les réactions d'avant-match de Kamou Malou et d'Aleu Sissé ils étaient donc en conférence de presse c'était hier rendez-vous donc à prendre ce soir à 20h plateau reporteur à partir de 19h donc sur les antennes de l'URTB l'URTB donc ce sera au commentaire voilà Hugues Zissouzounon Hugues Zissouzounon et Issa Amadou Issa Amadou donc pour ce match et nous avons sur ce plateau un invité Xavier Armand Tossa Blais-Hilette il est le secrétaire général de la fédération béninoise de Bosse il est là pour nous parler de la deuxième phase du championnat de Bosse qui aura lieu nationale de Bosse qui aura lieu à Thiemain monsieur Xavier Armand Tossa bonjour bonjour Blais bonjour Hermand bonjour comment allez-vous ça va alors quand on parle de deuxième phase du championnat national de Bosse et qu'il y a eu une première phase qu'est-ce qu'on peut retenir de la première phase de ce championnat merci beaucoup Blais ce que nous allons dire c'est que la saison sportive pour la Bosse 2021 nous avons voulu offrir une autre formule à la Bosse eu regard aux différentes réformes que nous avons entamées c'est pourquoi nous avons voulu faire de ce championnat lui donner un cachet spécial donc la première phase a eu lieu à Paracours et la deuxième phase s'est programmée pour le mono précisément à Thiemain ce qui sera fait le week-end ce week-end des 5 et 6 et la dernière phase ce sera à Porto Novo oui alors qu'est-ce qu'il faut savoir sur cette seconde phase et dans quelle catégorie les Bosse vont pouvoir monter sur le ring merci beaucoup vous savez que depuis août passé où la première phase a eu lieu à Paracours nous devrions déjà faire la deuxième phase en septembre passé et dame Covid nous a empêché et les différentes catégories c'est les mouches les plumes les légers les super légers les welter et les milos et laissez-moi vous dire que ça n'a pas été facile pour le comité d'organisation c'est-à-dire le comité exécutif de la fédération parce que quoi on a eu vraiment du mal tout le temps à convaincre les athlètes de même que les coachs les dirigeants pour se faire vacciner parce que aujourd'hui c'est l'exigence de l'état parce que si vous n'avez pas toutes ces conditions réunies il ne peut pas y avoir compétition donc vous nous rassurez que les bosseurs qui seront présents du côté de la Thieme sont tous vaccinés et tout le tout le staff technique également tout à fait parce que nous avons eu le retour et aujourd'hui même c'est une première nous avons une pré-pesée qui se passe exactement au ciel de la fédération à Jonqué là où je vous parle ils sont tous déjà là pour que nous ayons véritablement la liste exhaustive de tous les athlètes qui vont compétir à Thieme vous attendez combien d'athlètes pour ce championnat ? pour ce championnat si à cause des histoires de vaccination nous attendons 24 boxeurs dans les différentes catégories que je viens de vous citer d'accord et la bosse béninoise est en train d'amorcer quand même une renaissance quel bilan vous faites après disons les 12 derniers mois merci beaucoup parlant de bilan nous allons commencer déjà par dire que aujourd'hui la bosse est en train de renaître de ses cendres parce que quoi ? qu'est-ce que nous avons constaté ? tout se passe comme si il n'y a pas comme on appelle une boussole et c'est pour ça sous l'égide de l'impulsion du vice-président qui est le président intermède de la fédération 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 il faudrait que nous fassions un travail de base le travail de base consiste à quoi ? à d'abord revoir les tests c'est pourquoi une commission a été mise en place et qui travaille depuis pour pouvoir retoucher les tests et rester en conformité avec les instances fêtières et aussi donner le plein pouvoir à une ligue professionnelle pour gérer la bosse professionnelle parce que jusque là c'est du méli-mélo ça va dans tous les sens et nous voudrions recadrer les choses il faudrait désormais que le bosse professionnel puisse vraiment se nourrir de son art on a reçu sur ce même plateau Clément Loco qui a fait le champion d'Afrique poids plume alors dites-nous quels sont cas qu'en est-il exactement du côté de la fédération oui la fédération ne peut qu'accompagner on appelle les bosse professionnel de sorte que lorsqu'ils s'en vont pour décrocher les titres il faudrait que nous l'écoutions il faudrait que nous leur disions écoutez par rapport à ce que tu viens de faire il faudrait que tu gardes le cap que tu maintiens la performance histoire d'arracher d'autres ceintures plus importantes et plus prisées donc c'est dans ce sens que la fédération a toujours accompagné ses bosseurs professionnels et la bosse féminine qu'en est-il la bosse féminine où en sommes-nous aujourd'hui ? tout à fait ça aussi c'est une réforme une première pour nous parce qu'au lieu avant qu'il se faisait on faisait les deux comme on appelle le championnat ensemble masculin comment féminin mais aujourd'hui nous avons dit on est en train de faire le recensement des bosseurs des boxeuses pour qu'il y ait un championnat féminin à part et là ce serait une première pour nous parce que aujourd'hui il faut vulgariser la bosse pour qu'elle se pratique par tout le monde et c'est pour qu'il y ait cette pratique de la bosse que vous aviez d'ailleurs si avec l'ENUGES à Porto Novo voilà un partenariat merci beaucoup tout ceci c'est sous l'initiative du président Rémi président Intermer et nous avons pris langue avec le directeur de l'ENUGES M. Fala alors que je me salue ici qui a épousé le projet et aujourd'hui laissez-moi vous dire que à cette rentrée académique 2022 il y a déjà 18 étudiants qui se sont inscrits en bosse et nous avons un instructeur là-bas qui est en train déjà de dispenser les cours aux étudiants donc nous aurons des instructeurs très très haut niveau pour pouvoir accompagner la bosse à la base et parlant d'instructeurs qu'en est-il alors de la formation parce que est-ce que le Bénin a assez de formateurs pour pouvoir révéler les talents merci beaucoup c'est dans ce registre même que depuis décembre un partenariat a été noué avec la fédération française de boxe où un expert français nous a été envoyé qui est venu former même les anciens boxeurs qui ont déjà raccroché ils ont été formés pour être des instructeurs dans les clubs et il est revenu en 2021 il a suivi le championnat avec nous et il est en contact direct avec la fédération de boxe pour il envoie les documents il envoie comment on appelle les matériaux pour accompagner ces formateurs qui sont sur place à ce point donc on est en train de relever le niveau des formateurs existants et nous avons dit il faudrait aussi aller au niveau de l'EGEP ce qui forme les professeurs de deux pièces et aujourd'hui ils seront des instructeurs boxe et combien de ring avez-vous aujourd'hui pour la promotion de la bosse au Bénin est-ce qu'on en a suffisamment ? merci beaucoup vous savez le ring pour le boxeur c'est la pelouse 20 pour le footballeur et aujourd'hui je crois qu'avec le ministre nous avons eu à le rencontrer on a deux rings de normes olympiques et nous profitons pour saluer les donateurs le président Soussa qui nous a offert un ring et le Sénos Bel qui nous a offert aussi un ring de normes olympiques donc c'est ces deux rings ce sont ces deux rings que nous avons aujourd'hui et nous travaillons avec mais c'est insuffisant s'il vous plaît mais laisse-moi vous dire que le ministre que je salue que je respecte il nous a promis six rings pour cette année 2022 et nous espérons dès que nous l'aurons et ce serait dans les différentes communes communes là la bosse va connaître un nouvel essor alors dites-nous on parle de cette deuxième phase du championnat national de bosse pourquoi le choix d'ATME la première phase a eu lieu à Paracou mais pourquoi avoir choisi ATME pour la deuxième phase merci beaucoup je l'ai dit tantôt les réformes nous l'imposent parce que aujourd'hui nous n'avons pas de ligue dans le département du mono et c'est dans cette dynamique d'avoir d'installer une ligue dans ce département que nous avons délocalisé la deuxième phase au niveau du mono et précisément si nous avons choisi ATME pourquoi pas l'autre pour ça mais laisse-moi vous dire que nous avons un potentiel partenaire qui est en train de nous accompagner monsieur Vito Aguchi et c'est lui d'ailleurs le président du comité d'organisation et c'est sa ville ATME donc nous voulons commencer par là et tous les maires des communes sœurs du mono sont invités parce que en 2022 dans notre PTA c'est-à-dire que nous allons faire des tours dans les différentes communes Grand Popo Bopalokosa Ruyogbe pour pouvoir faire des galas dans cette commune histoire de détester des talents et d'accrocher des jeunes pour la pratique de la bosse et voilà quel mot vous avez à l'endroit des bosseurs qui seront présents du côté d'ATME le mot que nous aurons à lancer au nom du comité des élus de la fédération c'est d'être serein toutes les dispositions sont prises pour leur hébergement leur restauration tout 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 et que la fête sera belle du côté d'ATME et je propose pour inviter tous les amoureux du noblat de la commune d'ATME pourquoi pas du département du mono à se déplacer massivement dans l'enceinte de la mairie d'ATME pour suivre cet événement inédit parce que c'est la première voilà rappelez-nous très rapidement les dates de ce championnat c'est les 5 et 6 février 2022 au sein de la mairie d'ATME dans l'enceinte de la mairie d'accord merci monsieur je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la fédération béninoise de Bosse et vous êtes venu nous parler de cette deuxième phase du championnat national de Bosse qui va se tenir du côté d'ATME merci beaucoup Blaise Adhanco merci également à vous à très vite on espère se retrouver donc sur les différents ring merci je vous promets un chaos ce sera un chaos je l'avoue 5 sur 7 matin la suite c'est bien sûr la revue de presse pour boucler la boucle il a pris le temps de nous lire patiemment les journaux il nous en revient avec la synthèse Marcel Arossi bonjour bonjour de nouveau bonjour à tous bienvenue la mairie de Malenville totalement bloquée en absence de budget primitif à la mairie de Malenville le camp des conseillers qui désapprouve la gestion solitaire à la demande de la délégation du bureau national du bloc républicain a concédé l'autorisation d'un douzième provisoire nous l'avons dit ici sur ce même plateau sous réserve de l'appréciation par le parti de la situation en vue d'une décision conséquente nous apprend l'événement précis qui constate aujourd'hui que le dit douzième provisoire est expiré depuis le 31 janvier 2022 sans que la direction du parti ne réagisse ce qui fait que la mairie sans aucun budget est totalement bloquée en ce moment avec l'événement précis on se rappelle quand même encore le conseil communal de Malenville est le fruit d'un accord de gouvernance entre le BR et l'UP et puis SB2J la rubrique départ volontaire est ouverte il fallait s'y attendre selon fraternité la propension du e-service dans l'administration publique et privée autant elle devrait être bénéfique pour l'état et à l'usager autant elle devrait impacter la main d'oeuvre depuis hier la circulation sur les réseaux sociaux d'un communiqué de la SB2J appelant au départ volontaire de ses agents n'est certainement pas étrangère à cette réalité selon ce quotidien qui fait remarquer que cette société d'état est passée en quelques années par des réformes et innovations qui à coup sûr réduisent son besoin en personnel administratif ce qui est évident c'est que toutes les entreprises publiques et privées qui ont opté et qui continuent d'opter pour le e-service gagnent forcément en célérité remarque importante de fraternité cette dynamique limite le contact entre les agents administratifs et les usagers jadis à la base des nombreux cas de corruption là encore c'est le citoyen qui faisait régulièrement l'objet de raquettes avant d'avoir un service auquel il a normalement droit sans débourser plus qui se frotte aujourd'hui les mains et sur un autre plan cet outil aurait beaucoup d'inconvénients Herman mais l'essentiel que souhaite fraternité c'est que l'accompagnement qui suit le départ volontaire aide les agents à se réinventer et être plus utile au développement du pays et puis on s'intéresse à présent à l'actualité internationale Guinée-Bissau le variant Goïta en détection affirmation du quotidien vif d'Afrique des tirs nourris auraient été entendus mardi après-midi à Bissau dans le secteur du palais du gouvernement de ce petit pays d'Afrique de l'Ouest à l'histoire politique troublée même information partagée par France 24 un anniversaire trop emballé pour un ballot vont-ils dire Herman c'était une tentative de coup d'état contre le chef de l'état démocratiquement élu affiche donc Wakatira arrivé au pouvoir officiellement le 27 février 2020 le président Bissau guinéen s'est vu offrir un cadeau d'anniversaire dont il se serait passé volontiers le gâteau a été non pas allumé mais enflammé par des tirs à larmes lourdes voilà qui ont tout arrosé le palais du gouvernement où le maître Bissau guinéen était en plein conseil des ministres extraordinaires il y a eu beaucoup de morts mais je vais bien affirmer le président Oumaro Sisoko en ballot à Jeune Afrique aux alentours de 19h hier donc joint par téléphone le chef de l'état Bissau guinéen a assuré se trouver au palais présidentiel et en très bonne forme il a précisé que les tirs nourris avaient duré 5 heures d'horloge et qu'il y avait beaucoup de morts l'Afrique de l'Ouest renoue avec les vieux démons c'est le moins ce que l'on puisse remarquer avec le pays média borkinabé après les coups d'état au Mali en Guinée et au Burkina Faso c'est au tour de la Guinée de faire parler d'elle et de façon bruyante Assimi Goïta fait décidément des émules et à ce rythme l'on se demande où va le continent mais enfin un coup d'état qui n'aboutit pas il était temps que la spirale infernale prenne à son tour un coup apprécie le média guinéen le Dieli il n'était pas dans l'intérêt de la région que la chance continuât à être du côté des poutistes ne serait-ce qu'une fois il devait se frotter à l'épreuve de l'échec et c'est désormais chose faite sauf que personne n'aurait pu imaginer que ce premier coup d'arrêt se produirait en Guinée-Bissau un pays particulièrement abonné et propice au coup d'état merci à vous Marcel Arrosy c'est moi je crois que c'est une bonne nouvelle pour les Bissau-Guinéens qui auront à se frotter les mains que le coup d'état voilà le résumé le coup d'état n'est pas abouti bonne nouvelle aussi pour le continent pourquoi pas et surtout pour l'Afrique de l'Ouest et surtout dans ce contexte d'instabilité politique très tendue il fallait quand même un échec mais les prochaines heures le développement de cette actualité les prochaines heures nous donneront raison n'est-ce pas oui on va suivre cette actualité là de très près en tout cas vous votre tranche sur 5 sur 7 matin s'arrête ici et maintenant pour le compte de cette semaine tout à fait un peu comme vous bien sûr à votre place demain William Aguiar si tout va bien et bien sûr par ici ce sera Rachidat Biomama merci donc à toutes les équipes techniques et rédactionnelles on dit merci à notre réalisateur réalisateur depuis le début de cette semaine Timothée Wouton à Claire Dacruz bien évidemment à Moïse à Goyer à Igor à Yosso à Moufidat à Badamasi à Lina ici à toute son équipe merci à toutes merci à tous Jean-Claude merci beaucoup 5 sur 7 matin de ce mercredi 2 février c'est fini pour aujourd'hui on se retrouve la semaine prochaine pour moi mais prenez le rendez-vous déjà dès demain quand il s'en aura très exactement 6h-5h en temps universel d'ici à là portez-vous très bien au revoir à très vite bon mercredi salut salut